Bonsoir à tous pour cette conférence sur la radioastronomie. La lumière, c'est ce dont il va s'agir, puisqu'en radioastronomie on observe de la lumière radio, mais c'est de la lumière. C'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire que c'est à la fois un champ électrique, qui est en rouge sur votre image, et un champ magnétique, qui est en bleu, qui se déplace, là il se déplace sur la figure dans la direction X, donc vers la droite, et il se déplace en général en oscillant. Les lois de l'électromagnétisme font que le champ électrique soutient le champ magnétique et vice-versa, et ça, c'est la lumière qui peut se propager dans le vide, donc sans support matériel, et entre deux oscillations, il y a une longueur qui s'appelle la longueur d'onde. Ce champ électromagnétique véhicule de l'énergie, cette énergie se propage à 300 000 km par seconde dans le vide, donc sous forme d'une ondulation électromagnétique. J'ai introduit la notion de longueur d'onde, donc vitesse, encore une fois, à 300 000 km par seconde dans le vide, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux crêtes, et cette longueur peut avoir n'importe quelle valeur. Quand on est vers les courtes longueurs d'onde, à gauche de mon écran ici, on est dans les rayonnements qui sont, donc deux courtes longueurs d'onde très énergétiques, qu'on appelle les rayons gamma, puis ensuite en descendant les rayons X, l'ultraviolet, la fenêtre visible, c'est celle qu'on peut disperser dans un prisme et qui donne les couleurs du bleu au rouge, et vous voyez que c'est une fenêtre qui est toute petite par rapport à l'ensemble des longueurs d'onde. L'échelle de ma fenêtre ici est logarithmique, c'est-à-dire qu'à chaque graduation, on multiplie par 10, ou on divise par 10. Vous voyez qu'ici, entre un bout et l'autre de ma fenêtre, j'ai 10 puissance 15 ou 10 puissance 18 entre les deux, et la fenêtre visible n'occupe qu'un facteur 2, entre les plus basses et les plus hautes fréquences, les plus basses et les plus hautes longueurs d'onde. Il y a un rapport entre la longueur d'onde et la fréquence qui est simplement que la longueur d'onde, c'est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. Donc quand la longueur d'onde augmente, la fréquence diminue et vice-versa, ce qui explique mes deux échelles sur l'image. Et alors vers la droite de mon image, entre quelques millimètres et jusqu'à des kilomètres de longueur d'onde, on a le domaine des ondes radio, qui est donc un domaine immense par rapport au domaine visible. Ça c'est à garder en tête. Qu'est-ce qui définit exactement les ondes radio ? Ce sont en fait deux caractéristiques. D'une part, il va y avoir la transparence de l'atmosphère terrestre. Alors vous avez ici un diagramme qui vous représente, en fonction de la longueur d'onde, qui est donc en axis, qui vous représente l'opacité de l'atmosphère. Donc quand la courbe vaut 100%, ça veut dire que mon atmosphère est complètement opaque. Quand elle tombe très bas, ça veut dire que mon atmosphère est complètement transparente. Alors vous voyez que l'atmosphère est complètement opaque aux courtes longueurs d'onde, donc les rayons gamma, les rayons X, et c'est tant mieux, parce que s'ils traversaient l'atmosphère et qu'ils allaient jusqu'au sol, eh bien il serait très dangereux pour les organismes vivants. Ensuite vous voyez qu'il y a une première fenêtre de transparence, qui est la fenêtre visible, celle où il y a le petit arc-en-ciel. Cette fenêtre se prolonge ensuite avec des absorptions partielles dans l'infrarouge. Ensuite ça redevient opaque, et ensuite cette fenêtre s'ouvre dans une fenêtre de transparence très vaste qui couvre quatre ordres de grandeur, donc un facteur 10 000 en fréquence ou en longueur d'onde, qui est la fenêtre radio. Donc ça c'est la première caractéristique des ondes radio, c'est la deuxième grande fenêtre de transparence de l'atmosphère. Donc on reçoit les ondes à partir du sol, les ondes qui viennent du cosmos. La deuxième caractéristique de la radioastronomie, c'est le fait que quand on fait de l'optique, les instruments d'optique, les capteurs en optique, par exemple les CCD, ou les pellicules photographiques, par exemple les plaques photographiques avec des grains d'argent, sont sensibles à l'intensité totale de la lumière reçue. Donc on a directement une valeur moyenne de l'intensité dans différentes couleurs, donc dans différentes fréquences. En revanche, en radio, on est dans un domaine où les longueurs d'onde sont grandes, donc les fréquences sont basses, et l'électronique maintenant et l'informatique sont suffisamment rapides pour que l'on puisse détecter directement le champ électrique qui va osciller, en fait, comme on le voyait sur ma première figure. Donc on ne détecte pas l'intensité. L'intensité, c'est la moyenne du carré du champ électrique. Donc on perd toutes les variations temporelles rapides. Quand on détecte le champ électrique directement avec ces variations temporelles, on a ce qu'on appelle une détection cohérente. On a toute l'information contenue par l'onde, et c'est les deux caractéristiques, transparence de l'atmosphère et possibilité de faire de la détection cohérente qui définissent la radioastronomie. Alors les radios amateurs, les utilisateurs de radio, les gens qui font de la technique, les ingénieurs, découpent en fait les bandes en des facteurs 10, donc de 3 à 30 kHz. Vous avez les fréquences et les longueurs d'onde. Il y a quelques-unes de mes diapos qui sont partiellement en anglais, je vous m'excuse. Vous avez donc des domaines qui s'appellent VLF, donc Very Long Frequency, LF, MF, moyenne fréquence, HF, et donc plein plein de domaines comme ça. En radioastronomie, on va simplifier. On va avoir en gros, un domaine qu'on appelle haute fréquence, c'est les domaines où les longueurs d'onde sont plus courtes qu'environ un ou quelques centimètres. Donc, c'est sous ma ligne pointillée rouge la plus basse, les deux. Ensuite, entre quelques centimètres et environ 30 mètres de longueur d'onde, on a les basses fréquences. Et ça, c'est mon pointillé, entre la ligne en tirée et la ligne en petit pointillé. Et au-dessus de la ligne en pointillé, les ondes ne peuvent pas arriver jusqu'au sol. C'est ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Vous voyez que les ondes de très grande longueur d'onde, les ondes plus longues que 30 mètres, ne peuvent pas arriver au sol puisque l'atmosphère est de nouveau opaque. Elle est opaque parce qu'elle réfléchit les ondes incidentes vers l'espace, alors qu'en haute fréquence, en fait, elle absorbe les ondes incidentes. Donc, on a essentiellement ces trois domaines. Et en radio, on va être intéressé surtout aux domaines basse fréquence, BF. Et puis, certains radiotélescopes vont observer dans les hautes fréquences, dans les longueurs d'onde millimétriques, en fait, pour les parties les plus élevées, les plus courtes longueurs d'onde du spectre radio. Alors, un petit peu d'histoire qui va nous permettre d'introduire les notions, de faire un peu l'histoire de la technique et de parler de pas mal de découvertes, déjà, avant d'arriver à l'époque moderne. En fait, l'existence de lumières invisibles est postulée depuis déjà 1800. C'est Herschel qui a postulé ça. Il s'est dit, puisqu'il y a de la lumière visible, il pourrait y avoir de la lumière invisible. Et en fait, on a réalisé, à la fin du XIXe siècle, que les ondes radio étaient des ondes électromagnétiques, donc des ondes de lumière qui se propageaient en ligne droite à la vitesse de la lumière dans le vide. Et alors, ce sont les travaux de Hertz, de Deslandres. Alors, je mets en bleu les noms des Français, en fait, qui font partie de cette histoire. Et Deslandres, par exemple, s'est posé la question, puisqu'on reçoit de la lumière du soleil et des astres, est-ce qu'on reçoit aussi de la lumière invisible des ondes radio, par exemple ? Mais à la fin du XIXe siècle, il n'y avait pas de technique qui permettait de capter ces ondes radio. On avait des lentilles, on avait des moyens de mettre l'œil derrière le télescope ou la lunette pour capter la lumière visible, mais pas la lumière radio. Avec le démarrage de la technique, au tout début du XXe siècle, il y a eu des premiers essais. Alors, on s'est dit, le soleil, il est proche, il émet plein d'ondes, donc peut-être qu'il émet plein d'ondes radio. On avait réalisé que c'était des ondes électromagnétiques, et donc il y a eu des essais pour détecter de manière électrique les ondes radio du soleil avec ce qu'on appelait un galvanomètre, en fait un instrument qui mesure les courants très sensibles, très faibles, et connecté avec un fil électrique, simplement, qui était un fil tendu comme ça au sol, dans lequel le champ électrique pouvait se déployer, aux bornes desquelles on pouvait détecter un courant. Ça a été un échec. Ça a été un échec pour plusieurs raisons. À la fois, le fil était trop long, et puis on a compris avec la technique radio que quand le fil est trop long, ça fait des interférences. En fait, le signal électrique va s'annuler lui-même. Et puis l'autre raison, c'est que dans les années 1900-1905, c'était le minimum de l'activité solaire, et c'est là où il émet le moins d'ondes radio. Donc ce n'est pas de chance. Peut-être qu'avec une antenne plus courte et à quelques années d'écart, on aurait pu détecter un signal déjà à ce moment-là. Mais ce n'a pas été le cas. La vraie naissance de la radioastronomie, on la date aux environs du début des années 1930, donc 1930-1933. Et en fait, c'est un ingénieur des laboratoires Bell, aux États-Unis, laboratoires de télécommunications, qui vont revenir souvent dans l'histoire, qui s'appelle Carl Jansky. Et cet ingénieur, il avait bâti des antennes sur des cadres en bois tournants. C'est l'image que vous voyez à gauche, ici. Donc vous voyez Jansky, en fait, devant ses antennes. Donc c'était des grands cadres, avec des fils métalliques dessus, et ils étaient sur des bâtis en bois qui pouvaient tourner sur des rails circulaires pour les orienter. Et il s'est aperçu qu'il y avait... Alors il travaillait à la fréquence de 20,55 MHz, ce qui veut dire 14,6 mètres de longueur d'onde. Et il s'est aperçu que pour certaines orientations de ces cadres... Alors il savait que ces cadres étaient le plus sensibles dans l'axe du cadre. Donc ce n'est pas le long du cadre, c'est dans l'axe. Et il s'est aperçu que pour certaines orientations, il détectait un signal plus fort. Alors il s'est notamment aperçu que les orages et les éclairs d'orage produisaient des émissions radio, puisque quand il y avait un orage dans la direction de l'axe de ce cadre, eh bien il avait du signal très variable. Et puis il s'est aussi aperçu qu'il y avait une direction fixe dans le ciel et surtout une direction fixe en temps sidéral. Alors vous êtes astronomes amateurs, donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Mais le temps sidéral, c'est ce qui définit la position des astres dans le ciel et non pas la position par rapport au soleil. Et quand on a une source qui est fixe en temps sidéral, ça veut dire que c'est une source extraterrestre, c'est en fait une source astronomique. Et donc il avait vu qu'il y avait une région du ciel dans laquelle l'émission était plus intense. Et en fait, plus tard, ça a été identifié avec le centre galactique, en fait, dans la direction du centre galactique. Très souvent, j'aurai sur mes diapositives un diagramme comme celui qui est en bas. C'est toujours la fenêtre de transparence de l'atmosphère. Et la petite barre rouge, qui sera plus ou moins épaisse selon les instruments, vous indique à quelle fréquence on travaille. Donc Jansky travaillait à la fréquence, à la longueur d'onde, 14,6 mètres, qui est indiquée par la barre rouge ici. Mais dans les années 30, les astronomes étaient tous des opticiens et la radio, c'était un divertissement d'ingénieurs, on va dire. C'était une curiosité technique et ça n'intéressait pas du tout les astronomes. Et donc, il n'y a pas eu d'écho du tout dans le monde de l'astronomie de cette première détection de signal radio venant de hors de la Terre, venant des astres. Dans le milieu des années 30, il y a un amateur, en fait, un amateur balèze, parce que vous voyez la parabole qu'il a construite dans son jardin, une parabole de 10 mètres, qui s'appelait Grotte-Rébert, donc je ne sais plus si c'était d'origine allemande, d'Autrichienne, qui a travaillé aux Etats-Unis et qui a construit une parabole dans son jardin orientable. Il a travaillé à la fréquence de 160 MHz, c'est-à-dire une longueur d'onde de 1,87 mètres, et il a fait des cartes. Il a travaillé à une période où le Soleil était à son maximum d'activité, il émettait pas mal de signal de bruit radio, mais Rébert, qui n'était pas physicien, pas astronome, n'a pas identifié l'émission comme provenant du Soleil. Donc, il a fait des cartes, les cartes qui sont sur la droite de l'écran, ici, avec des contours d'intensité, mais il ne savait pas très bien les interpréter, en fait. Voilà, il a travaillé dans l'Illinois, en fait. Et donc, c'est resté, encore une fois, un espèce de passe-temps de super amateur, on va dire, mais sans intéresser la communauté astronomique. 40-45, c'est la Deuxième Guerre mondiale, et il y a un grand développement technologique qui se met à se produire, notamment d'antennes et de récepteurs pour le radar. Le radar, c'est très voisin, comme les télécommunications de la radioastronomie, simplement, en radioastronomie, on capte des signaux qui viennent des astres, alors qu'en radar, on émet un signal radio et on capte son reflet, en fait, son écho. Et donc, la partie réception est tout à fait identique à la radioastronomie. Et donc, le développement du radar a mené à des développements des récepteurs et des antennes de radioastronomie. Et par exemple, vers 1942, le britannique James A. a détecté une émission, cette fois-ci qu'il a identifiée à l'émission du Soleil, à 150 MHz, c'est-à-dire à 2 mètres de l'ondeur d'onde, mais évidemment, il ne l'a pas publié tout de suite parce que c'était secret défense. Ça voulait dire que si les avions volaient face au Soleil, non seulement ils ne pouvaient pas être vus avec les ondes lumineuses par l'ennemi qui avait le Soleil dans les yeux, mais en plus, ils ne pouvaient pas être vus par les radars qui travaillaient à 150 MHz ou plus haute fréquence parce que les radars aussi étaient éblouis par les ondes radio du Soleil. Alors, le Soleil a été détecté ensuite à 3 GHz et à 10 GHz, c'est-à-dire à des longueurs d'onde de 3 et 10 cm. Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces résultats sont devenus publics et là, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment de l'astronomie à faire en radio. Et donc, ça a démarré, et ça a démarré naturellement dans les pays qui étaient les gagnants de la guerre, qui avaient développé le plus leur technologie, qui étaient les États-Unis et l'Australie, les pays anglo-saxons, et la Grande-Bretagne également. Et donc, le reste de l'Europe a suivi avec un petit peu de retard. Alors, en 1946, on a détecté l'émission thermique de la Lune parce que les objets produisent des émissions thermiques, parfois dans le visible, pour les étoiles, parfois dans l'infrarouge, pour les planètes, et également dans le domaine radio. En 1946, c'est la date de la création du premier laboratoire de radio-astronomie en France par Yves Rocard. Alors, Yves Rocard, c'est le père de Michel Rocard, en fait, qui avait été ancien ministre sous François Litterrand. Et Yves Rocard était à l'école normale supérieure et il a créé le premier labo qui a compté Jean-Louis Steinberg, qui est décédé aujourd'hui, il est décédé en 2016, et qui était le fondateur de mon laboratoire, le Lésia, en fait, et que j'ai côtoyé, je peux très tardivement, en fait, puisqu'il a travaillé à un âge très, très avancé. Il est décédé à 93 ans. Rapidement, on s'est aperçu que contrairement au ciel optique qui est noir, le ciel en lumière visible, la nuit, quand il n'y a pas le soleil dans le ciel qui va illuminer l'atmosphère, le ciel est noir et on voit simplement des points lumineux qui sont les étoiles. En radio, ce n'est pas vrai du tout. En radio, le ciel est extrêmement brillant. Il est presque uniformément brillant. Et cette brillance est très élevée puisque, par exemple, à 100 MHz, donc à une longueur d'onde de 3 mètres, le ciel, c'est comme s'il faisait à peu près 1000 degrés uniformément. À 10 MHz, c'est comme s'il faisait 300 000 degrés. Donc, le ciel est beaucoup plus brillant que la surface du Soleil, sauf que cette fois-ci, c'est une brillance uniforme. Donc, on voit tout de suite la difficulté. Plus on va vers les basses fréquences, vers les grandes longueurs, plus le ciel est brillant. Et sur un fond brillant, c'est plus difficile de détecter des sources ponctuelles, donc des étoiles, des galaxies, etc. Donc, ça, ça va être une des difficultés de la radioastronomie. Là, vous avez une carte qui a été faite dans les années 60-70, je pense, et qui est encore donné galactique. Le plan galactique dans lequel on se trouve est l'équateur, en fait, et le plan horizontal qui partage cette image en deux. Et les contours qui ont des petits chiffres qui sont 80, 100, 120, c'est en milliers de degrés Kelvin, donc en milliers de Kelvin, en température éternelle. Vous voyez que le ciel est très brillant. Ici, à 30 MHz, il monte à 100 000, 300 000 degrés dans la direction du plan galactique. Il y a un autre gros problème qui va s'opposer en radio, c'est que, vous savez qu'en optique, l'atmosphère, en fait, qui est turbulente, brouille les observations optiques et les astronomes, depuis quelques années, maintenant, pas mal de temps, ont développé ce qu'on appelle les techniques d'optique adaptative où on déforme des miroirs en temps réel pour améliorer la qualité des images et compenser la turbulence atmosphérique. En radio, c'est pareil, sauf que ce n'est pas la basse atmosphère neutre qui va perturber les ondes radio puisqu'elle est transparente pour ces ondes. C'est la haute atmosphère ionisée qui s'appelle l'ionosphère. Cette ionosphère fait quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Elle est aux alentours de 200-300 kilomètres d'altitude et donc, elle est formée de bulles de matière ionisée ou des électrons des ions, des électrons libres. Et ce sont ces électrons qui, en bougeant, vont créer des perturbations tout à fait analogues à la turbulence atmosphérique, sauf que c'est de la turbulence ionosphérique. Et quand on fait des images courtes en radio, ça donne ça, vous voyez. On a l'image qui n'arrête pas de bouger. Et donc, évidemment, si on fait une pause longue, les images vont être étalées comme le problème qu'on a en optique. Et donc, il va aussi falloir faire de l'optique adaptative en radio. Alors, vous allez voir que, par contre, c'est très, très différent de l'optique adaptative dans le domaine visible. Alors, donc, le ciel est très brillant, l'ionosphère est très perturbante. Ce n'est pas tout. On a encore deux autres gros problèmes en radio. Le troisième problème, c'est ce qu'on appelle en anglais les RFI, les Radio Frequency Interference, c'est-à-dire les parasites radios. On utilise énormément les ondes radios pour communiquer, les émetteurs d'ondes courtes, la CB pour les camions, les radars, la FM, bien sûr, entre 87 et son univers, c'est la radio FM. Et, par ailleurs, il y a des ondes naturelles produites dans l'environnement de la Terre, les éclairs d'orage, comme Jean-Sky les avait observés. Et donc, en fait, il y a énormément d'émissions constantes et impulsives dans le spectre radio. Par exemple, vous avez à droite, alors à gauche, c'est une carte de la Terre avec les contours, en fait, de l'intensité des éclairs d'orage. Alors, l'unité est un peu compliquée, mais ça fait des très grandes intensités, en particulier vers l'équateur, là où il y a le plus d'éclairs d'orage. Et à droite, vous avez un spectre, c'est-à-dire une distribution de l'intensité en fonction de la fréquence. La ligne de base, presque horizontale, c'est le rayonnement de notre galaxie qui est déjà intense. Et vous voyez qu'il y a plein de rays par-dessus, des rays qui peuvent être 1000, 10 000, 100 000 fois plus intenses que la galaxie, qui sont des émetteurs radio-artificiels. Et comme ils sont proches, évidemment, on les voit de manière très intense. Ça rend les choses un peu difficiles. Je vais arriver au quatrième problème juste après. Et donc, bien que la radio ait commencé aux alentours de 10, 20 MHz, des fréquences dans des très grandes longues rebondes et de la dizaine de mètres, rapidement, on est monté à plus haute fréquence vers le gigahertz parce que quand on monte en fréquence, la température du ciel diminue, le ciel devient noir, il y a beaucoup moins de parasites et l'influence de l'hérosphère diminue également. Et aux gigahertz, ça veut dire des longueurs d'onde de l'ordre typiquement du centimètre, entre 1 et quelques centimètres, 1 et 10 centimètres, typiquement. Et avec une longueur d'onde de 10 centimètres, si vous faites une antenne de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, un télescope de plusieurs dizaines de mètres de diamètre, vous allez vous retrouver dans des conditions où vous avez un instrument d'optique qui est d'un diamètre grand devant les longueurs d'onde que vous observez donc vous pouvez refaire des télescopes qui ressemblent à des télescopes. Et donc, c'est l'âge des grandes paraboles, donc les grandes gamelles qui observaient le ciel. Souvent, on dit de manière impropre qu'ils écoutent le ciel. Ce n'est pas du tout de l'écoute, il n'y a pas de son, tout est silencieux. Ce sont des ondes lumineuses mais invisibles, des ondes radios qui sont captées par ces grandes paraboles qu'on va voir juste après. C'est le premier âge d'or de la radioastronomie, c'est vraiment, on va dire, entre les années 70 et les années 2000, en gros, ces 30 premières glorieuses qui ont été l'âge d'or des grandes paraboles. Alors, on voit là une très grande, par exemple, qui fait 64 mètres de diamètre. C'est le radiotélescope de Parcs en Australie. Il y en a d'autres, Elfelsberg, la Greenbank, etc. Il y a beaucoup de grands télescopes qui vont jusqu'à à peu près 100 mètres de diamètre. En effet, c'est difficile de faire des télescopes beaucoup plus grands que 100 mètres parce que, vous imaginez, ça c'est une parabole orientable. Donc, cette parabole, il faut la déplacer, vous voyez la taille de la maison qui est en dessous. Donc là, 64 mètres de diamètre, c'est monstrueux, ça fait des dizaines de tonnes et donc, mécaniquement, c'est extrêmement compliqué à construire, à opérer, à déplacer. Il faut que ça bouge selon deux axes, donc c'est vraiment compliqué. Donc, ça se limite à peu près à 100 mètres. Et alors, le problème, c'est que la résolution, donc la sensibilité, bien sûr, ça va être la surface collectrice. Plus vous avez une grande surface, plus vous collectez de photons, donc plus vous êtes sensible à des sources faibles. En revanche, ce qu'on appelle la résolution, la résolution angulaire, c'est-à-dire la capacité à distinguer des détails fins, et bien ça, ça va dépendre, comme en optique, du diamètre de mon télescope, c'est-à-dire de son extension linéaire. Et de manière très générale, la loi qui est valable, la loi d'optique qui est valable en optique comme en radio, c'est que quand vous avez un instrument de diamètre grandé, bon alors, quand l'instrument est circulaire, c'est régulier, mais il peut ne pas être circulaire. Quand la dimension caractéristique de votre instrument, c'est grandé, et que vous travaillez à une certaine longueur d'onde lambda, et bien, les plus petits détails angulaires que vous pouvez observer, c'est lambda divisé par d, c'est theta égale lambda sur d. On voit tout de suite le quatrième problème dont je vous parlais en radio, c'est que, par définition, en radio, lambda est très grand, on est au très grand longueur d'onde. Donc lambda sur d va être très grand et beaucoup plus grand que l'optique, c'est-à-dire que les détails qu'on peut voir sont beaucoup plus gros, ne sont pas aussi fins que ce qu'on peut voir en optique, parce que là, ce qu'on veut, c'est que le theta soit le plus petit possible. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, quand on regarde la lumière, quand on fait une observation en lumière visible avec notre œil, c'est-à-dire, la pupille fait typiquement en plein jour 2 mm de diamètre, en pleine nuit, elle peut monter à 7-8 mm, donc quelques millimètres. Donc ça, c'est le diamètre D de mon instrument, c'est ma pupille. Et puis la longueur d'onde, c'est un demi-micron, donc un demi-millième de millimètre. Donc le rapport entre ma pupille et ma longueur d'onde, c'est environ 10 000. Donc theta, c'est un demi-millième. C'est un demi-millième de radian. Un demi-millième de radian, c'est de l'ordre d'une minute d'arc. Voilà, ça vous donne ça. Et évidemment, si à la place de votre pupille, vous prenez un instrument qui fait un mètre de diamètre, ça va augmenter quasiment d'un facteur de 100 encore votre résolution. Bon. En radio, quand vous travaillez, par exemple, à une longueur d'onde pas trop grande, 10 cm, mettons, et que vous avez une antenne de 100 mètres de diamètre, eh bien, vous voyez que 10 cm divisé par 100 mètres, ça fait juste un facteur 1000, vous êtes moins bon que l'œil nu en visible avec une antenne de 100 mètres de diamètre. Donc, vous êtes mauvais, en fait, parce que l'astronomie à l'œil nu, c'est limité quand même. Donc, en fait, en radio, par définition, comme on travaille à des grandes longueurs d'onde, des grandes valeurs de l'angle et bien, on a des résolutions angulaires qui ne sont pas très bonnes. Alors, vous verrez que pour contrebalancer ça, on fait appel à ce qu'on appelle l'interférométrie. En radio, ça a été vraiment dès le début, on a développé l'interférométrie. L'interférométrie, c'est quoi ? C'est combiner beaucoup de petites antennes. Alors là, c'est l'instrument qu'on appelle le Very Large Array au Nouveau-Mexique. Les antennes ne sont pas toutes petites, puisque chaque antenne ici fait 25 mètres de diamètre, donc c'est pareil. Mais elles peuvent se déplacer sur des rails et quand on combine astucieusement leurs signaux, et bien, le diamètre de l'instrument équivalent, ça va être le diamètre de l'ensemble de mon champ d'antenne. Donc, on peut atteindre plusieurs kilomètres. Alors, ça ne va pas être encore fabuleux, on ne va pas encore arriver à la résolution des bons télescopes optiques, mais ça améliore les choses. Comment on fait de l'interférométrie ? Alors, ça, c'est un truc quand même que j'avais envie de vous le raconter, parce que je trouve ça quand même très, très, très simplement, bien sûr. Et bien, on a deux télescopes qui pointent dans une direction donnée, deux radiotélescopes, et puis, vous avez un petit délai entre le signal qui vient de votre direction et le radiotélescope. Vous voyez, votre signal qui arrive en rouge, il va frapper le radiotélescope 2 avant le radiotélescope 1. Et bien, le petit délai, c'est un temps qu'on peut calculer, qui dépend de l'angle, qui dépend de la vitesse, et qui va faire que le signal va avoir une certaine forme. Et puis, comme on recombine le signal observé par deux points, on va avoir ce qu'on appelle des franges d'interférences, c'est-à-dire la petite oscillation qui sort de votre récepteur qui est en bas. On va avoir des franges. Et donc, si vous aviez une antenne toute seule, vous auriez en fait un diagramme qui serait comme la patate qui est en haut à droite, là, très large. Et quand vous avez au moins deux antennes, vous avez des franges comme ça, qui vont avoir une sélectivité angulaire un peu plus forte. Alors évidemment, il faut savoir dans quelle frange on se trouve et quand on multiplie le nombre d'antennes, on va réduire le nombre de franges. C'est en fait en combinant les signaux d'une paire d'antennes, on forme un système de franges. Et en fait, l'interférométrie, c'est d'avoir plusieurs antennes sur le sol. Donc là, vous voyez, j'ai un petit diagramme, j'ai un réseau d'antennes qui a 12 antennes ici. Je veux observer mon image qui est en bas, la nébuleuse du CRAM en l'occurrence. Avec ces 12 antennes, je vais toutes les combiner deux à deux. Donc je vais avoir 12 fois 11 divisé par 2 paires d'antennes et pour chaque paire, je vais mesurer le signal comme ça les franges telles que j'avais mesurées avant. Il y a un théorème mathématique qui démontre que dans l'ensemble de ce qu'on appelle des corrélations, c'est-à-dire les signaux mesurés par des paires d'antennes, dans l'ensemble de ces signaux, il y a en fait l'information sur l'image du ciel. Simplement, cette information est multipliée par la réponse de l'instrument. Alors quand l'instrument c'est juste deux antennes, la réponse de l'instrument c'est des franges. Donc l'information, l'image, au lieu d'être une image comme la belle image que j'ai en bas, c'est une image qui va être modulée par des franges. Mais au fur et à mesure que je rajoute des antennes, je vais avoir une réponse de l'instrument qui va s'améliorer. Et donc, par exemple, alors idéalement, il faudrait que j'échantillonne tous les points de mon plan, donc que j'ai des antennes partout sur mon plan jusqu'à une certaine distance. Par exemple, quand j'ai un télescope optique, quand j'ai un disque comme télescope, je peux par la pensée découper le disque en plein de petits carrés, par exemple, et mon instrument, il va faire en fait des combinaisons de tous les carrés deux à deux dans une surface pleine. Quand j'ai un interféromètre, je n'ai pas une surface pleine, j'ai juste quelques antennes et donc toutes les combinaisons vont me faire les petits points rouges et bleus que j'ai ici. Je vais couvrir de manière très imparfaite le disque qui représente mon instrument. Et donc, je vais faire une image très imparfaite. vous voyez, j'obtiens l'image du bas qui est vraiment assez dégueulasse par rapport à mon image originale qui est en bas à gauche. Mais si en plus d'avoir une douzaine d'antennes, j'utilise la rotation de la Terre, à ce moment-là, mes paires d'antennes, elles vont s'orienter de manière différente avec la rotation de la Terre. Et en quelques heures, par exemple, je vais avoir une couverture du disque bien meilleure et vous voyez que l'image commence à ressembler à quelque chose. À cet endroit-là, j'avais prévu de faire une petite pause dans ma présentation et de vous faire une démonstration avec un merveilleux logiciel de simulation d'interféromètre. Vous le voyez là sur mon écran. Un logiciel de simulation qui a été fait par un collègue espagnol qui travaille en Suède, un stress international, l'astronomie, qui va vous permettre de comprendre en fait ce qui se passe. Vous me direz à la fin si vous avez compris. ici, j'ai un instrument qui est formé de deux antennes. C'est les antennes 1 et 2. Là, je pense que vous voyez ma souris, n'est-ce pas, ici ? Et ma petite flèche, ce qui se balade entre mes deux antennes. Oui, on la voit. Voilà. Donc, vous avez un instrument qui est formé de deux antennes. Cet instrument, dans le plan où se trouve finalement la réponse du télescope, il échantillonne simplement deux petits points. Et donc, il fait sur le ciel, la réponse de l'instrument, c'est le réseau de franges qui est ici, en haut à droite. parce que comme j'ai deux antennes, j'ai des franges qui sont perpendiculaires à la dimension des enclos. Alors, je prends une image qui est en bas au centre, une image test, qui est une image formée de cinq sources ponctuelles. Vous voyez, en fait, c'est des petites tâches. Ce que je vais observer avec ces deux antennes, c'est la distribution de brillance de mes sources multipliée par la réponse de l'instrument. Donc, j'obtiens ce que j'ai en bas à droite. Et vous voyez que je ne vois pas du tout mes sources. Ce n'est vraiment pas bien du tout. Avec deux antennes, je n'ai pas un bon instrument. Alors, je rajoute une antenne. Je rajoute une antenne numéro 3 qui est là. Et donc, je la déplace un petit peu dans le plan. Alors, vous voyez qu'avec ici, je vais avoir toutes les combinaisons, donc deux à deux. Donc, je vais avoir trois combinaisons possibles qui va me donner six points. Il y a toujours le double de points dans ce plan-là par rapport au nombre de combinaisons. Donc là, je forme six points. Donc, vous voyez que la réponse de mon instrument devient plein de petits points un peu partout. Et puis, quand je multiplie ça par mon image, j'ai toujours quelque chose qui est assez moche. bon, mais ça, c'est l'image instantanée que je forme. Si maintenant, je fais tourner la Terre pendant quelques heures. Je fais tourner la Terre pendant quelques heures et donc, vous voyez que mes trois antennes vont maintenant me donner des arcs dans la réponse de mon instrument. Donc, cette fois-ci, la réponse de mon instrument devient une réponse qui commence à être presque ponctuelle avec plein, 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 plein de tâches secondaires. Mais vous voyez que déjà en bas à droite, on commence à voir apparaître les points rouges qui représentent mes sources juste avec trois antennes et avec quelques heures d'observation. Je rajoute encore une antenne ou deux. Donc là, j'ai ajouté mon antenne numéro 4. Je la déplace un peu. Je la mets là, par exemple. Je rajoute une antenne numéro 5. Là, la voilà. Je vais la mettre ici. Bon, vous voyez, la démonstration est faite. Ici, déjà, avec cinq antennes, j'augmente un peu la durée d'observation. Vous voyez ? Et avec simplement cinq antennes et quelques heures d'observation, mes cinq sources, maintenant, elles apparaissent très clairement dans mon image du bas. Alors, il y a encore plein de tâches secondaires, bien sûr, mais déjà, avec cinq antennes et quelques heures, on voit apparaître les sources. L'interférométrie, c'est ça. C'est combiner un certain nombre d'antennes pour faire tous les couples deux à deux, utiliser la rotation de la Terre pour bien couvrir le plan qui représente la réponse de l'instrument, améliorer la réponse de l'instrument et avoir comme ça une image de plus en plus fiable. Et vous voyez qu'ici, une antenne toute seule me donnerait une patate énorme dans laquelle je n'arriverais pas à distinguer mes sourds, bien sûr, puisque la résolution lambda sur D serait avec D le diamètre d'une antenne. Mais ici, les antennes, je les ai réparties sur plusieurs kilomètres. Et donc, mon instrument, il a une résolution, c'est-à-dire une tâche la plus petite, qui correspond à un instrument de la taille de l'extension maximum ici entre les autres. OK ? C'est clair ? Donc, c'est ça la magie de l'interférométrie. Donc, on a mené l'interférométrie vraiment jusqu'à ce maximum, jusqu'à ce qu'on appelle la VLBI, Very Long Base Eye Interférométrie, c'est-à-dire l'interférométrie intercontinentale, avec des antennes situées partout sur la Terre, sur des continents différents. Et on a combiné les signaux de ces antennes pour faire des radiotélescopes qui avaient l'équivalent de la taille de la Terre. Quand on a un radiotélescope de la taille de la Terre qui travaille à quelques centimètres de longueur d'onde, on arrive à la qualité d'image d'un télescope optique de quelques mètres, disons en optique. Mais maintenant, les télescopes optiques qu'on se met aussi à faire de l'interférométrie au VLT. Et donc, encore une fois, c'est l'optique qui gagne. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut ? Avec ces instruments, ces paraboles en particulier, il y a eu quand même des découvertes historiques qui ont jalonné l'histoire de la radioastronomie du début des années 50, on va dire, jusqu'aux années 2000 et des poussières. Et après, on arrivera à l'époque nobel. Une découverte qu'on ne peut pas passer sous silence, c'est évidemment l'émission de l'hydrogène neutre. Il y a Hendrik van der Hulst qui était un néerlandais qui a prédit que l'hydrogène neutre, qui est l'atome le plus simple qui existe dans l'univers, un proton et un électron qui tournent autour dans la vision classique. En fait, ils ne tournent pas autour parce que c'est un système quantique, mais on peut, disons, faire comme s'ils tournaient autour. Eh bien, cet atome très simple, il peut être dans deux états d'énergie. Quand il est au repos, dans son état d'énergie fondamental, avec l'électron sur son orbite la plus proche du proton, eh bien, il peut quand même avoir deux états d'énergie différents. C'est celui où vous pouvez représenter le proton et l'électron comme deux petites billes qui tourneraient aussi sur elles-mêmes, en plus du mouvement d'électron autour du proton. Eh bien, quand les deux tournent dans le même sens ou les deux tournent dans un sens opposé, l'une par rapport à l'autre, c'est une toute petite différence d'énergie. Il y a un peu plus d'énergie dans l'état du haut que dans l'état du bas. Et on peut passer de l'un à l'autre en émettant, si on va de haut en bas ou en absorbant si on va de bas en haut, un photon, un grain de lumière d'énergie très très faible. Cette énergie correspond à une longueur d'onde de 21 cm. Alors, vous savez que la longueur d'onde, donc c'est lambda, la fréquence, on peut appeler nu par exemple, c'est C divisé par lambda, la vitesse de lumière divisé par lambda, et l'énergie d'un photon, c'est H nu, c'est-à-dire H C sur lambda avec H, une autre constante qui s'appelle la constante d'automne. Donc, la longueur d'onde, c'est directement l'énergie du photon. Plus la longueur d'onde est grande, plus l'énergie de chaque photon est faible. Donc là, c'est une différence d'énergie très 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 faible. C'est un 5 millionième d'électrovolts et ça correspond à une longueur d'onde de 21 cm ou encore à une fréquence nu de 1420 MHz. C'est ce qu'on appelle la raie H1, la raie de l'hydrogène neutre. Et cette raie est produite par tout l'hydrogène de l'univers, produite ou absorbée. Et c'est une source d'informations inépuisables sur l'univers qui nous entoure. Et en particulier, à partir de la position du Soleil qui est le point jaune ici, on a pu faire des cartes d'émissions et d'absorption qui sont ces cartes grises et noires qui ont été faites par E1, Hort, etc. Et à partir desquelles on commençait déjà à comprendre que la galaxie avait une structure spirale. On commence à deviner des bras spiraux et on sait que le Soleil, bien sûr, n'est pas au centre de la galaxie mais à peu près à mi-distance, 200 m. Donc ça, c'est vraiment une découverte fondamentale. Ensuite, à peu près à la même époque, vous avez les radiogalaxies qui ont été découvertes par le même haie qui avait découvert le Soleil. Alors voilà deux galaxies typiques en longueur d'onde visible. Et voilà à la même échelle l'émission radio de l'hydrogène neutre de ces galaxies. Vous voyez qu'elles sont beaucoup, beaucoup plus grosses. L'hydrogène neutre s'étend beaucoup plus loin que les étoiles l'une neutre. Donc ça, c'est très intéressant. Les galaxies sont très grandes. Il y a beaucoup de matière qui va au-delà de la galaxie qu'on voit en optique. On s'est aperçu qu'en mesurant une qualité qu'on appelle la polarisation de la lumière, c'est-à-dire l'orientation du champ électrique qu'on reçoit. Est-ce qu'il est vertical, horizontal, est-ce qu'il tourne, etc. Eh bien, en le mesurant, on arrive à déterminer la direction du champ magnétique dans les objets. En fait, c'est des petits traits jaunes. Donc, on peut faire des cartes du champ magnétique dans les objets qu'on observe. Alors là, c'est la galaxie, je crois, des chiens de sages ou des chats. Vous voyez qu'il y a des champs magnétiques continus, en fait, de directions cohérentes qui relient, en fait, les deux galaxies. C'est ce qu'on appelle l'effet Faraday qui permet de mesurer le champ magnétique. On s'est aperçu que les galaxies... Alors, je reviens là. Ça, c'est une galaxie. Maintenant, dans ma nouvelle image, la galaxie, c'est le tout petit point qui est au centre, là, ici, là ou là, au centre de mes deux images. Et on s'est aperçu que quand on observe en radio, donc en optique, on a l'image bleue avec la galaxie qui est le petit point lumineux et puis on voit plein d'étoiles de premier plan et tout. En radio, on a représenté l'image radio en rouge. C'est fausse couleur, bien sûr. Donc, vous avez une image du Very Large Array en bas à 6 cm qui est représentée en intensité. Vous voyez que notre minuscule galaxie, notre point brillant, émet en fait des structures gigantesques, des nuages gigantesques qui sont des jets de matière qui vont interagir avec le milieu intergalactique. Alors, des images comme ça ont appris plein de choses à la fois. D'abord, que les galaxies émettaient des jets de matière dans deux directions opposées. On a compris que c'était des trous noirs géants au centre des galaxies qui émettent des jets de matière qui sont collimatés par le champ magnétique qui est là. On a appris qu'il y avait un milieu intergalactique puisque on voit bien que ces jets se déplacent pas dans le vide, mais ils font des turbulences comme si c'était un jet d'eau qui se déplace dans le vide ou à un autre niveau. Donc, il y a un milieu intergalactique et donc, ça nous a révélé un univers dynamique peuplé de matière, en fait, très différent de ce qu'on voyait en optique. C'est... Qu'est-ce qui émet en radio ? Qu'est-ce qu'on voit ? C'est ce qu'on appelle l'émission synchrotron. Alors, sans aller dans les détails, le plus souvent. On a d'autres types d'émissions qu'on appelle par exemple l'émission Bram-Strahlund. L'émission synchrotron, c'est la plus fréquente. C'est quand on a des champs magnétiques et puis des électrons énergétiques. L'électron est spirale dans le champ magnétique et il produit du rayonnement radio synchrotron dont on connaît le spectre. On peut en déduire des choses avec les fréquences mesurées, l'énergie mesurée. Par exemple, on a détecté dans les années 60 ce qu'on appelle les quasars. Donc, on les a détectés en optique et en radio. Ça s'appelle quasi-stellar object. C'est des objets ponctuels qui ressemblaient à des étoiles et en fait, on s'est aperçu après que c'était des noyaux de galaxies très distinctes. Et en utilisant de l'interférométrie avec de la VLBI, notamment de l'interférométrie à très longue base, on a pu, en un an et des poussières d'intervalle, on peut mesurer des mouvements dans le noyau de ces quasars à l'échelle du millième de la seconde d'arc. Donc là, à des fréquences assez élevées, un millimétrique, c'est la source 3C273. Alors en fait, des quasars ce sont des noyaux de galaxies très actifs qui émettent des jets monstrueux à partir de leur trou noir central. Ça, c'est une vision d'artiste. On n'est pas près d'avoir des images comme celle-là directement. Beaucoup plus près de nous, dans les années 50, on s'est aperçu que Jupiter, vous avez une image optique de Jupiter et puis au pôle, j'ai superposé une image ultraviolette des aurores de Jupiter, telles qu'on les observe par exemple avec le télescope spatial Hubble. Eh bien, en radio, ça dépend des longueurs d'onde, en radio aux gigahertz, Jupiter ressemble à ça. Vous avez toujours dans le diagramme du bas la longueur d'onde à laquelle on travaille dans la zone rouge. En radio, Jupiter a des oreilles. Eh bien, en fait, cette image a permis de comprendre dès les années 50 que Jupiter possédait un champ magnétique, que ce champ magnétique, c'était comme un baron aimanté nord-sud avec des boucles magnétiques. Et vous voyez que ces boucles, ce sont les oreilles qu'on voit de part et d'autre, qui sont vues sur les côtés de la planète. Évidemment, elles entourent Jupiter de tous les côtés, mais par effet de projection, là où on voit la plus grande partie du rayonnement, c'est sur les deux côtés, en fait, où le rayonnement s'empile pour donner ses deux anses brillantes. Et puis, il y a plus de rayonnements aussi au voyage de l'équateur magnétique. Ce sont les zones blottées brillantes. Ça, c'est aussi très intéressant et ça a permis de découvrir et mesurer le champ magnétique de Jupiter à distance dès les années 50. Dans les années 60, il y a eu une découverte qu'on ne peut pas passer sous ces noms. Alors là, en rouge, quand je mets les noms en rouge, c'est qu'en plus, ils ont eu le prix Nobel. Donc, vous allez voir qu'il y en a eu un certain nombre en radio. Il y a eu une détection, donc avec ces instruments assez rudimentaires, d'un rayonnement particulier qui avait l'air d'être le même venant de toutes les directions. Donc, un rayonnement uniforme qui baignait non seulement toute la galaxie, mais tout l'univers. Parce que si c'était la galaxie, il serait plus intense venant du centre de la galaxie ou du plan galactique. Et là, c'était vraiment de toutes les directions du ciel. Donc, c'était un rayonnement uniforme. Alors, il se trouve que ça a été fait dans les années 60, 65, et que les Penzias et Wilson qui ont eu le prix Nobel, ils ont fait juste la mesure qui est le petit trait bleu vertical là sur mon image de droite. Et bien, à partir de ça et de prédictions qui avaient été théoriques, qui avaient été publiées dans la littérature, ils ont pu arriver à comprendre que c'était le rayonnement résiduel du Big Bang, en fait, l'une des preuves majeures du Big Bang qui est ce rayonnement résiduel qui baigne tout l'univers. Avec cette seule mesure, on peut faire passer des courbes, ce qu'on appelle des courbes de Planck, c'est-à-dire la courbe qui décrit le rayonnement thermique d'un objet. Et ils se sont aperçus que la courbe qui passait à travers cette simple mesure, c'était une courbe qui correspondait à peu près à 3,5 degrés Kelvin, donc une température très 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 basse. Je vous rappelle que le degré Kelvin, c'est nos degrés moins 273. Donc, ça représente moins 270 degrés Celsius. Donc, une température très basse et que ce rayonnement à 3 Kelvin, 3,5 Kelvin, baignerait tout l'univers. Et justement, ça avait été prédit par les théoriciens qui avaient commencé à faire la théorie de Big Bang. depuis, on a le satellite COBÉ dans les années 90 qui a mesuré les fluctuations du fond cosmologique, donc la carte en rouge et mauve qui a donné lieu à d'autres prix Nobel. Et puis, plus récemment, dans les années 2010, le télescope européen Planck qui a mesuré cette carte avec des détails d'une précision absolument fabuleuse qui a permis de faire une physique très détaillée et donc qui a mesuré la courbe complète cette fois-ci. Et vous voyez que c'est bien une courbe de rayonnement thermique puisque tous les points passent à travers la courbe et maintenant, on sait que cette courbe ne fait pas 3,5 comme si il y avait une barre d'air mais 2,728 Kelvin et elle permet de contraindre les modèles d'univers et de Big Bang de manière extrêmement précise. Vous voyez que là, on est dans la zone rouge qui est près de la frontière gauche, en fait, la frontière de courte longueur d'onde de ma fenêtre radio. On a des fréquences très très basses, par contre, on a des longueurs d'onde très grandes avec des radiotélescopes immenses de plusieurs kilomètres de diamètre, des champs d'antennes énormes, je vais y arriver à plusieurs, par exemple, découvertes des raies d'absorption du carbone, par exemple, qui est la raie des raies des plus grands atomes dans l'espace. Pourquoi les plus grands atomes ? On travaille à très basse fréquence, donc des différences d'énergie très faibles. La structure classique d'un atome, sans rentrer dans les détails, c'est le noyau au centre, le point vert qui est là, et puis un ou plusieurs électrons qui tournent autour, toujours dans la vision classique, qui peuvent tourner de plus en plus loin au fur et à mesure que l'énergie augmente et qu'on se rapproche de l'énergie, ce qu'on appelle dionisation, là où l'électron est arraché. Et puis, plus on s'éloigne, plus on a d'orbites comme ça, de plus en plus proches les unes des autres. Alors là, il faut que je pousse mon image, qui me vienne, il peut y avoir des transitions entre deux niveaux d'énergie très élevés, donc des niveaux très proches l'un de l'autre, donc des différences d'énergie extrêmement faibles qui vont correspondre à des fréquences radio, à des longueurs de radio, puisque encore une fois, H nu, différence d'énergie très faible, donc différence de fréquence très petite, donc grande longueur de l'autre. Ça va nous mener, par exemple, ici, c'est venant de la radiosource Cassiopée A, des rays d'absorption, donc une forêt de rays d'absorption du carbone, des absorptions très faibles, de quelques millièmes, et ces absorptions correspondent à des atomes du carbone qui sont dans un état, ce qu'on appelle, d'excitation immense. Si on calculait de manière, avec les formules de la physique classique, le rayon de l'atome correspondant, eh bien, il ferait carrément 0,1 mm. Un atome de 0,1 mm de diamètre, donc gigantesque. Et c'est parce qu'en fait, alors on ne peut pas avoir dans l'atmosphère chez nous des atomes aussi grands parce que dès que les atomes sont excités et que l'électron s'éloigne du noyau, eh bien, rapidement, il va subir des petites collisions avec les particules environnantes et il va être ionisé ou retombé sur un niveau plus bas. Mais dans l'espace, dans les endroits très sombres, très noirs, très calmes, il y a très peu de rayonnements, on peut avoir des atomes qui lentement se retrouvent excités sur des niveaux d'énergie extrêmement élevés et donc qui correspondent à ce qu'on appelle ces raies de recombinaison. Alors ensuite, à plus haute fréquence, avec le radiotélescope français et européen de l'IRAM, donc des antennes qui sont sur le plateau de Bure au-dessus de Grenoble et qui travaillent dans le domaine de longueur d'onde millimétrique, on a fait des très, très belles images de la formation des étoiles et des planètes. Et la plus belle image, je dirais pour moi, qui a été faite, c'est quelque part celle-là. c'est l'image en orangé qui est l'image d'un disque ce qu'on appelle protoplanétaire. Donc, il y a une étoile au centre qui est en train de se condenser et puis autour, il y a un disque de matière dans laquelle des planètes sont en train de se former et creusent les sillons sombres qu'on voit dedans. Et cette image est fabuleuse parce qu'elle ressemble trait pour trait à des simulations numériques qu'ont fait des théoriciens, donc des astronomes théoriciens, de la formation des planètes dans les disques. On a vraiment l'impression qu'on a copié l'image sur la simulation ou vice-versa. Ce qui veut dire qu'on comprend super bien les choses et ça, ça a été fait par le réseau de télescopes qui s'appelle ALMA sur le plateau d'Atacama au Chili qui travaille aussi dans le millimétrique et le submillimétrique. Quand on va vers au contraire vers les très grandes longueurs d'onde, les très basses fréquences, là, les longueurs d'onde sont très grandes, elles peuvent faire 10 mètres, 30 mètres, elles sont tellement grandes qu'on n'a plus d'instruments assez grands pour faire vraiment des images. Par exemple, c'est ce qui se passe pour voir d'autres émissions qui viennent de Jupiter, les émissions qui sont produites près des pôles magnétiques ou par interaction entre les satellites de Jupiter et le champ magnétique de Jupiter. Ces émissions, on ne fait plus des images, mais on représente leur énergie et leur polarisation. L'énergie, c'est en foncé et la polarisation, c'est en couleur rouge ou bleu en fonction du temps horizontalement et de la fréquence. Vous voyez qu'en fonction du temps et de la fréquence, on a des images extrêmement compliquées qui sont très riches d'informations. Ça, c'est plusieurs heures. Si on fait un zoom sur deux secondes, par exemple, on va avoir plein de petites structures noires ici, très compliquées, qui nous donnent des informations microscopiques sur les électrons qui se baladent au voisinage de Jupiter, près de ces aurores et entre les satellites et Jupiter. Là, ce ne sont pas des images, ce sont des mesures temps-fréquence de l'intensité, mais qui sont très riches aussi d'informations. Ces mesures temps-fréquence sont extrêmement importantes pour les sources pour lesquelles on ne peut pas faire d'image. Ou alors, quand on fait une image, on obtient un point géométrique. On ne peut pas les résoudre. Par exemple, c'est le cas des pulsars. Les pulsars, ce sont des sources qu'on a détectées en 67-68. On les a appelées comme ça parce que l'émission était une pulsation régulière. Ici, c'est des petits indentateurs. C'était avec des vieux récepteurs qui étaient des plumes qui se déplaçaient sur un papier déroulant. On avait des tracés qui représentaient l'intensité reçue. On voyait des oscillations régulières à de l'ordre de la seconde. Au début, pour la petite histoire, il y a deux petites histoires là-dessus. La première, c'est que la première source a été appelée LGM-67 qui veut dire Little Green Man 67. On pensait qu'on avait détecté les petits ongles verts un signal artificiel. En fait, ce n'était pas ça du tout. On s'est aperçu que c'était une étoile en rotation qui émet un faisceau très régulier qui balaye la Terre à chaque tour. La deuxième petite histoire, c'était que le patron de la thèse c'était Anthony O'Rish qui a eu le prix Nobel. Et l'étudiante en thèse c'était Jocelyne Bell qui n'a pas eu le prix Nobel et c'est elle qui a fait le boulot. Ça arrive parfois de moins en moins de nos jours, heureusement, en tout cas en astronomie. Mais Jocelyne Bell est maintenant extrêmement connue, peut-être plus qu'Anthony O'Rish. Elle a été anoblie par Anne Nobletaire et elle est extrêmement présente. Elle est toujours vivante et extrêmement présente dans l'astronomie. C'est une figure tutélaire de l'astronomie. Un pulsar, on s'est aperçu que c'était une étoile, une étoile morte. Donc les étoiles, quand elles explosent, elles se transforment en des résidus très petits. Le Soleil fait en gros un million de kilomètres de diamètre. Un pulsar fait 10 kilomètres de diamètre. Donc 100 000 fois plus petits. Et comme il y a une conservation de ce qu'on appelle le moment cinétique, comme le patineur qui remplit ses bras, quand le pulsar se condense, l'étoile, au lieu de tourner en un mois comme le Soleil, elle se met à tourner en une seconde ou quelques secondes ou quelques fractions de secondes. Et des fois, le champ magnétique qui lui aussi s'est condensé n'est pas aligné avec l'axe de rotation. Donc l'axe de rotation ici, il est vertical sur l'image. Le champ magnétique, il est aligné. Et dans la direction des pôles magnétiques, on a des cônes d'émissions radio qui sont produits très intenses. Et quand le pulsar tourne, ces cônes vont balayer l'espace en fait comme une toupie qui précèse. Et si par hasard la Terre est balayée quand le pulsar fait un tour, eh bien on voit un signal qui est régulier, très régulier. Alors il faut vous imaginer quand même un astre de 10 ou 20 kilomètres de diamètre. Donc imaginez cette sphère immense qui fait un tour sur lui-même en une seconde, parfois beaucoup moins. C'est assez colossal. Alors voilà, le pulsar, il produit des impulsions qui sont comme ces pics verticaux ici qui sont émis à toutes les fréquences en même temps. Mais quand les impulsions se déplacent à travers le milieu interstellaire, eh bien les hautes fréquences vont arriver avant les basses et on va avoir dans le plan temps et fréquence comme tout à l'heure, on va avoir des impulsions qui sont courbes comme ça et qui sont la signature vraiment des pulsars à partir desquels on peut déterminer plein de choses, leur distance, leur période, etc. On s'est aperçu qu'il y avait des pulsars qu'on appelle des RATS, des Rotating Radio Transcend, c'est des pulsars qui s'allument et qui s'éteignent. Ils s'allument pendant quelques jours, ils s'éteignent pendant des semaines, etc. Et puis je reviendrai à la fin sur les fast radio bursts qui sont une curiosité très particulière qui date des années 2000. Les pulsars ont été utilisés pour encore un prix Nobel vers 93. on a chronométré de manière très précise leur rotation et on s'est aperçu qu'en fait elle n'était pas parfaitement constante mais qu'elle accélérait petit à petit. La période diminuait et ça vous avez une courbe par exemple de l'augmentation sur 25 ans. Alors c'est une variation en fait sur 25 ans. En 25 ans, les impulsions ont pris 30 secondes de retard. Mais 30 secondes de retard sur 25 ans, c'est-à-dire que chaque impulsion, elle, elle a pris des milliardèmes de secondes de retard. Et avec ça, on a pu montrer pour la première fois de manière indirecte avec cette perte d'énergie que les pulsars produisaient, les pulsars doubles produisaient des ondes gravitationnelles et c'est ça qui avait eu le prix Nobel à ces auteurs Eulc Taylor. On a en 92 découvert la première exoplanète qui était une exoplanète autour d'un pulsar que l'on a observée en mesurant la variation du temps d'arrivée des impulsions parce que quand la planète tourne autour du pulsar, le pulsar lui aussi va tourner autour du centre de gravité de la planète et de lui-même et donc les impulsions vont venir d'un petit peu plus loin, un petit peu plus près en fonction du mouvement du pulsar et donc elles vont arriver à des temps irréguliers et ces temps révèlent la présence de la planète. Et donc ça, c'est un peu oublié maintenant parce qu'avec la découverte des planètes en 95 autour d'étoiles normales, c'est en fait Mayer et Kéloz qui ont eu le prix Nobel pour les exoplanètes qui sont des planètes détectées en optique. On a un petit peu oublié Volkchan qu'ils avaient détecté au radio le premier. Pourtant, c'est quand même une histoire vraie. Ça, c'était, on va dire, le passé jusqu'au présent. Mais il y a une révolution en route et cette révolution, je vais l'illustrer en parlant des astronomes d'abord français puis européens. La révolution en route, pour la comprendre, je vais prendre l'exemple de Nancet et de trois instruments. Alors, Nancet, c'est la station de radioastronomie française basse fréquence qui se trouve en dessous de quelques gigahertz. Sinon, il y a l'Iram qui est en dessous de l'oublier. En dessous de quelques gigahertz, il y a un seul endroit où on fait de la radio en France, c'est à Nancet en soleil. Donc, près de gauche. À Nancet, il y a trois instruments qui travaillent dans trois domaines de fréquence ou de longueur d'onde complémentaire différents et qui ont des caractéristiques différentes. On a ce qu'on appelle le grand radiotélescope. Alors, il ne ressemble pas vraiment à une parabole. En fait, c'est une portion de sphère et puis un miroir plan qui réfléchit les ondes mais c'est comme une parabole. Alors, lui, il est très grand. Il fait la surface du grillage. C'est 8 000 m². Il fait 400 m de long sur 20 m de haut. Donc, c'est 8 000 m² collectrice, collecteur. Et donc, ça donne un instrument assez sensible. Il travaille à des longueurs d'onde de 10 à 20 cm. Donc, l'arrêt de l'hydrogène, par exemple, etc. Mais par contre, il a une résolution angulaire assez mauvaise de l'ordre de la minute d'arc puisqu'il ne fait que de l'ordre de 200 m et on travaille avec une gardion de 20 cm. Donc, voilà. Ça ne fait que une minute d'arc environ. Bon. Très bien. On a un instrument qui est formé de plein de petites paraboles de 5 m. Là, qui sont sur un axe sur le grand T. Là, un axe vertical, un axe horizontal de quelques kilomètres de longuère. C'est un instrument qui regarde le soleil. Alors, il est très peu sensible puisque sa surface collectrice n'est que la somme des surfaces de chaque parabole qui sont petites, 5 m de diamètre. Par contre, il a une assez bonne résolution puisqu'il est étendu sur quelques kilomètres. Mais c'est encore des paraboles qu'il faut orienter. De même, les miroirs, il faut les orienter. Les miroirs du grand télescope, le miroir plan, il faut l'orienter. On a un troisième instrument qui, lui, est très différent. Ce sont ces espèces d'antennes, on les voit à peine. Alors, ce n'est pas les barres. Les barres inclinées qu'on voit, c'est les mâts qui portent les antennes. Les antennes sont les fils qui sont enroulés en spirale conique autour des mâts. C'est un instrument qu'on appelle le réseau décamétrique. Il est formé de 144 antennes combinées ensemble. Ce n'est pas un interféremètre, c'est un réseau phasé. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le produit des signaux des antennes 2 à 2. On fait directement la somme cohérente des signaux de toutes les antennes. Et on peut faire cette somme de manière astucieuse pour pointer le résultat dans une direction donnée. Cet instrument, il ne fait que 100 mètres de côté. Comme on travaille à des longueurs d'onde de 10 mètres, il est extrêmement myope. La résolution ordulaire est de quelques degrés seulement. Un pixel, c'est plusieurs degrés. Par contre, il n'est pas très sensible puisqu'il fait à peine 7000 mètres carrés aussi, mais on est à basse fréquence. Donc là, le ciel est très brillant. 7000 mètres carrés, ce n'est pas très sensible. Mais par contre, il est très souple parce qu'on synthétise la résultante en combinant les signaux des antennes. Tout est fixe là-dedans. Et c'est uniquement en combinant électroniquement les signaux des antennes qu'on va pouvoir le faire pointer dans toutes les directions. Dans les années 2000, on s'est dit en fait, alors on, quand je dis on, c'est en Europe et en fait, c'est d'abord les néerlandais qui ont été rejoints par les Européens ensuite. On s'est dit qu'on allait faire un nouvel instrument qui allait combiner tous les avantages de ces trois instruments. Donc, il allait avoir à la fois une grande surface collectrice, une très grande extension au sol linéaire et qui allait être formée de petites antennes qu'on allait combiner ensemble pour pouvoir pointer de manière instantanée. Cet instrument, il s'est appelé l'OFAR et vous voyez, c'est le nouvel instrument qui est apparu là ici au centre de mon image. Vous voyez là, il y a une prairie vide au milieu et pouf, voilà l'OFAR qui apparaît ici au milieu. Alors, on voit deux champs d'antennes qui correspondent alors toujours pareil au diagramme en rouge ici, donc on est dans les assez basses fréquences. Alors, voilà une vue aérienne, là on voit le grand radiotélescope en haut à gauche et les deux champs d'antennes de l'OFAR en bas à droite avec le conteneur qui contient tout l'électronique qui est entre les deux. Ça, c'est une station de l'OFAR, un qui travaille à basse fréquence mais l'OFAR est formé de 50 stations comme ceci réparties à travers le rang. Les stations sont formées d'antennes qui ne payent pas de mine. À droite, vous avez des tuiles en fait en polystyrène recouvertes de plastique noir donc très moches qui font à peu près 50 cm de haut et qui contiennent des antennes métalliques à l'intérieur. Donc, on a 16 antennes par tuile. Et puis, en bas à gauche, vous avez les antennes à plus basse fréquence ici qui sont les simples fils. Là encore, le mât, ce n'est pas l'antenne. Les mâts, c'est quatre fils qui sont tendus entre chaque sommet de mât et les briques qui sont en sommet. Et puis, il y a une grille de fer à béton qui fait partie de l'antenne. En fait, c'est un miroir parfait cette grille parce que c'est un conducteur. La maille de la grille fait 15 cm et la maille est très petite par rapport aux longueurs d'onde qu'on observe qui sont au minimum de 3 mètres. Et donc, c'est un miroir parfait. Et le miroir et les brins forment des antennes qui sont aptes à recevoir les emmerades. On combine ces antennes ensemble. Donc, il y a une centaine d'antennes et une centaine de tuiles et on fait un instrument qui peut pointer un faisceau de quelques degrés dans le ciel. Alors, voilà le schéma de l'instrument. Donc, on a deux groupes d'antennes. Les antennes isolées sont dans la gamme 30 à 80 mètres, c'est-à-dire des longueurs d'onde de 3 à 10 mètres à peu près. Et les tuiles recouvertes de plastique sont dans la gamme 110 de 150 mètres, donc des longueurs d'onde d'environ 1 mètre. Alors, entre les deux, on ne peut pas observer puisque entre 80 et quelques et 110 mètres, et la bande FM. La bande FM, c'est saturée d'émetteurs radio et donc on ne peut pas faire de l'astronique dans la bande FM. Ces antennes sont reliées à un conteneur comme un conteneur de chantier bourré d'électronique et d'informatique qui va combiner les signaux pour former les faisceaux dans le ciel et puis ensuite ces signaux vont être envoyés par une fibre à 3 gigabits par seconde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 vers les Pays-Bas où il y a une grappe de calcul qui va en fait prendre les signaux venant des 50 stations donc 50 fois 3 gigabits par seconde et les combiner ensemble pour faire les images finales et les signaux finaux détectés par l'eau phare. Ça, c'est un petit schéma pour montrer ça, c'est l'antenne de Park, celle qu'on voyait tout à l'heure, la parabole de 64 mètres. Vous voyez, une antenne, ça, c'est un film accéléré, très accéléré parce que normalement pour bouger l'antenne, c'est très long. Vous voyez, il y a un nuage qui passe à toute vitesse. C'est quelques dizaines de tonnes qu'il faut faire bouger pour pointer dans le ciel. Quand on a des antennes sur le sol, alors là, c'est schématisé à une seule dimension et on ne représente les câbles que pour les deux antennes extrêmes mais en fait, c'est valable à deux dimensions et en câblant toutes les antennes. À droite, vous avez le réflecteur parabolique qu'il faut orienter en fait pour pointer. À gauche, vous avez votre réseau de petites antennes au sol. Eh bien, si je combine toutes mes antennes, alors si je combine toutes mes antennes au sommateur, donc c'est le plus qui est en bas, par des câbles de même longueur. Eh bien, la somme va être maximum pour les sources qui sont posées nantes à la verticale de mes antennes. Vous voyez que pour une source qui est inclinée ici, il y a un délai entre l'arrivée des ondes sur chaque antenne par rapport à la suivante. Eh bien, si on compense ce délai dans les circuits électroniques, on va faire pointer mon groupe d'antennes dans la direction correspondante. Si on compense ces délais de manière opposée sur les autres antennes, on va faire pointer mes antennes dans une autre direction et ça, sans que rien ne bouge. Les antennes sont fixes et ce qui bouge, c'est juste des relais électroniques qui vont combiner, qui vont commuter des délais dans un secteur. Et puis, on peut même prendre les signaux. Si on numérise ces signaux et qu'on introduit ces délais de manière numérique après, notre instrument, il peut pointer dans les deux directions à la fois et c'est pour ça qu'on peut faire des images avec un réseau, ce qu'on ne peut pas faire avec une antenne ou une parabole unique qui, elle, regarde dans une direction à la fois. Donc, le pointage électronique, il est extrêmement souple et il est très rapide et très performant. Et donc, ça, c'est un vieux film, vous voyez la qualité du film qui avait été fait à l'époque, un film publicitaire sur les débuts de l'offard au début des années 2000 où ça montrait qu'avec des tuiles d'antenne, on pouvait synthétiser des faisceaux et puis en faire plusieurs à la fois et puis les faire pointer quand il se passait quelque chose dans le ciel très rapidement comme ça pour reconfigurer et répondre rapidement au phénomène dans le ciel en fur et à mesure de ce qui se passait. L'offard, en fait, c'est l'ensemble d'une cinquantaine de stations. Ça, c'est une station, alors elles ont des formes un peu différentes mais c'est des groupes d'antennes de même procès. Ça, c'est une station au cœur des Pays-Bas. Ça, c'est six stations les plus centrales au cœur des Pays-Bas sur un tertre de 400 mètres de diamètre, 300 mètres de diamètre, pardon. Ça, c'est le cœur de l'offard qui est formé de 24 stations dans une région de 3 km de diamètre au nord des Pays-Bas. Il y a une quinzaine de stations supplémentaires dans le reste des Pays-Bas et finalement, il y a encore une quinzaine de stations supplémentaires dans toute l'Europe. Ce sont les points brillants qui sont là. Et toutes ces stations sont connectées ensemble avec le corrélateur, donc le récepteur qui est au nord des Pays-Bas à Grand-Inde-Bas. Et c'est l'ensemble de ces antennes et de ces stations, donc un réseau multi-échelle qui forme l'offard et toutes les stations, donc il y en a une annoncée en ce moment, sont connectées par réseau à 3 G8 par seconde. Donc, c'est un réseau européen. Alors, vous avez les caractéristiques qui sont données ici et à chaque endroit, il y a des... Alors, vous voyez, l'offard, c'est maintenant un instrument de nouvelle génération, c'est un instrument mixte. Localement, à chaque endroit, on a ce qu'on appelle un réseau phasé, c'est-à-dire on va sommer les signaux des antennes pour former un faisceau qu'on peut diriger dans la direction qu'on veut et puis ensuite, à l'échelle de l'Europe, on va faire les corrélations 2 à 2, donc les produits 2 à 2 de mes stations pour faire un interféromètre qui, lui, peut réaliser directement les images finales. Donc, c'est un interféromètre de réseau phasé. Alors que, jadis, on avait des interféromètres formés de paraboles, par exemple, ou alors un réseau phasé pour le réseau décamétrique de l'on sait formé d'antennes élémentaires. Là, on fait les deux à la fois. La première échelle, c'est le réseau phasé. La deuxième échelle, c'est l'interféromètre de réseau phasé. J'espère que je suis clair malgré l'aspect technique. Alors, voilà un petit schéma. Donc, chaque groupe ici d'antennes, c'est mon groupe d'antennes de l'on phare. Donc, une antenne élémentaire qui ne bouge pas, il faut qu'elle voit quasiment tout le ciel puisqu'elle ne pourra jamais voir que le ciel qui est au-dessus d'elle dans son diagramme de visibilité. Donc, c'est la patate qui est en bleu. Chaque antenne est faite exprès pour voir quasiment tout le ciel. Au niveau d'une station, on va former des faisceaux qui sont les faisceaux jaunes, roses qui sont là. Et puis, au niveau de toutes les stations, on va former des images avec des pixels très fins qui sont les pixels verts qui sont indiqués dans les sous-faisceaux qui sont là. Et tout ça, c'est fait à l'aide d'une informatique colossale. En fait, l'on phare, c'est un énorme ordinateur avec des antennes au bout, avec un réseau Internet avec un ordinateur énorme et au bout des fibres, des antennes. C'est en fait un radiotélescope logiciel. Chaque station est l'équivalent d'une parabole et l'on phare est l'équivalent d'un interformètre formé de plein de paraboles. Alors, l'on phare est un instrument, comme il est très numérique, il est très souple et donc il a plein de modes d'observation. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais on peut faire des faisceaux, on peut faire des petits faisceaux, des gros faisceaux. On peut enregistrer le champ électrique instantané sur les antennes, faire ce qu'on appelle de la forme d'onde et évidemment, on peut faire des images. Et vous voyez, les images qui sont perturbées par l'hémosphère. C'est l'image qui bouge sur le côté. Vous avez l'image moyenne à gauche et l'image instantanée à droite. Alors, c'est un instrument très puissant mais très complexe à utiliser puisqu'il a une grande richesse qui est due à son aspect numérique. Alors, comment il s'est développé ? L'idée est née dans les années 2000. En France, on a eu le premier atelier là-dessus en 2006. On a fait une école de radioastronomie. On a eu la couverture du livre qui a été publié après, que j'ai organisé, qui s'appelle Radioastronomie basse fréquence. Et puis, on a finalement installé la station l'hémosphère annoncée en 2010. Et puis, à partir de 2012, les observations scientifiques de l'hémosphère ont commencé. Et puis, il y a un cycle par semestre. Donc, tous les six mois, le monde entier peut demander du temps d'observation sur l'hémosphère. On attribue le temps gratuitement au mérite scientifique par un comité international, gratuitement au mérite scientifique. Et puis, une semaine typique de l'hémosphère. Vous voyez, c'est la figure que vous avez en bas. Vous avez les jours verticalement, les heures horizontalement. et on va passer d'un programme d'observation à l'autre en faisant pointer le réseau dans les directions adéquates. On va garder du temps pour faire des tests, de la maintenance et on va observer comme ça une grosse partie de 24 heures sur 24. Et de six mois en six mois, les cycles se succèdent avec de nouvelles observations. On est actuellement au cycle 14 qui va du 15 mai 2020 au 14 novembre. Au départ, maintenant, ça s'est diversifié, mais au départ, pour former l'hémosphère, on a formé des groupes scientifiques pour construire l'hémosphère qui ont défini à grands traits la science dans des grandes catégories de sciences qu'on voulait faire avec. Et en gros, les scientifiques qui travaillent sur l'hémosphère se répartissent dans sept grands consortia. Les surveys, c'est-à-dire la cartographie du ciel, l'étude du magnétisme, l'étude du système solaire dans laquelle moi, je suis impliqué et l'observateur de Paris est impliqué, l'étude des rayons cosmiques qui produisent des gerbes d'électrons dans l'atmosphère de la Terre, le ciel qui varie, ce qu'on appelle les transitoires, et la cosmologie avec notamment la rayonisation de l'univers. On a des groupes comme ça qui sont dirigés dans diverses parties de l'Europe. C'est un instrument européen qui sont maîtres de ces grands domaines. Quelques mots sur la science de l'onphère de certains de ces groupes. La rayonisation, c'est, vous avez une diapositive qui vous donne l'histoire de l'univers entier. Maintenant, l'époque actuelle, c'est à droite, le Big Bang est à gauche et puis les galaxies se forment au cours du temps de gauche à droite. Et vous avez une époque, entre les Dark Ages et l'apparition des premières étoiles et galaxies, qui est une époque où l'univers passe de neutre à ionisé. Et donc, ils changent de nature, la matière change de nature, et ça, ça doit correspondre à des signatures radio qu'on attend environ dans la gamme 150 MHz, c'est-à-dire la gamme supérieure de l'offre. Donc, il y a énormément d'observations. Alors, je ne peux pas vous donner des questions, on pourra discuter trois heures après, si vous voulez. Les gens qui cherchent ce signal, qu'est-ce qu'ils font ? Ils observent des régions du ciel loin du plan galactique, c'est les petits cercles qui sont là, notamment, on s'est beaucoup focalisé sur le pôle nord céleste, qui est la région notée NCP, la région bleu sombre, donc, où il y a très peu d'étoiles dans le ciel. On fait des images, quasiment tous les points lumineux à 160 MHz qui sont faits sont des galaxies, et s'il n'y a quasiment pas d'étoiles, donc, c'est des galaxies de l'autel. On fait des images, on les pose très, 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 très profondément. Vous voyez qu'on arrive à détecter des centaines de milliers d'objets et on arrive à détecter des objets avec un contraste dingue, un contraste de 100 000 entre les plus brillants et les plus sombres. Et ce qu'on va faire, c'est étudier les régions les plus sombres entre les galaxies pour chercher des fluctuations qui seront peut-être la signature de la rayonisation de l'univers. C'est ça, en fait, le principe. Jusqu'à maintenant, l'onfer n'a pas détecté de signal de rayonisation. La sensibilité de l'observation s'accroît avec le temps, mais on est toujours limité par des effets systématiques et donc, on cherche un bruit qui est d'une faiblesse absolument considérable. Les surveys ont commencé par une carte du ciel qui essaye de faire la carte de tout l'hémisphère. Dans une carte peu sensible qui a détecté les sources les plus intenses, alors il y en a quand même des milliers, comme vous pouvez le voir, c'est tous les petits points blancs grisés sur la carte. Il y a des régions où on ne peut pas beaucoup observer, c'est des régions grises qui sont proches d'une radiosource très intense. Il y a quatre radiosources super intenses, enfin il y a six dans le ciel, Cassiopée, le cygne, le taureau, la vierge, Hercule et l'hydre, là on en voit quatre, et autour de ces sources très intenses, on est éblouis en fait. Mais on a fait quand même une carte du ciel à 150 MHz. On a détecté plein de galaxies, donc ça ce sont des images faites par l'eau phare, vous voyez, c'est des images résolues puisque vous avez l'échelle 10 minutes d'arc qui est donnée ici sur les petites imagettes et donc vous avez des zooms sur plein de points de l'image où on voit ces formes et vous voyez qu'on a systématiquement des jets. Souvent on en a deux, parfois on en a un, des fois ces jets sont tordus, on en a un des fois parce qu'on voit sous un angle un peu particulier et ce sont les jets émis par les trous noirs des centres galactiques. On a détecté dans le surveil de tout le ciel des radiogalaxies géantes. Alors voilà une, en optique vous avez ce qui est dans le carré en haut à droite, vous avez un triplet de galaxies et en bleu blanc la zone lumineuse c'est l'émission radio détectée à quelques dizaines de mHz correspondantes. Si on la comparait à la taille de la pleine lune, ça aurait cette taille-là, c'est plus grand que la pleine lune, ça représente une dimension physique de plus de 7 millions d'années-lumière. Donc une dimension colossale en fait, alors que notre galaxie par exemple a un diamètre simplement d'environ 100 000 années-lumière. Donc là c'est plus de 70 fois la taille de notre galaxie et c'est une radiogalaxie géante. Alors dans notre galaxie, ça par contre, par exemple, c'est une émission d'une étoile, là le point brillant qui est quasiment au centre de la zone verte, c'est une étoile qui s'appelle SS 433, c'est une étoile très active qu'on appelle un micro-quasard. Et en fait, elle tourne sur elle-même en émettant des jets et c'est l'enroulement de ces jets avec son éloignement qui crée l'espèce de tire-bouchon envoyé des deux côtés. Donc ça, ça permet d'étudier les jets émis par des étoiles et qui sont des espèces de miniatures de noyaux actifs de galaxies. Mais ce sont des objets stellaires. On a des coups, alors on a pu faire des images, alors vous vous rappelez, je vous avais dit qu'avec le réseau d'antenne ukrainien, on avait détecté les rays d'absorption du carbone, les rays de recombinaison qui correspondaient à des atomes géants. On a pu faire la même chose avec l'OFAR, mais cette fois-ci, en plus, en faisant l'image de la source qu'on observe. Donc ça, c'est Cassiopée A, c'est un reste de supernova. Donc c'est dans notre galaxie, c'est une espèce de bulle qui est le résultat d'une explosion d'une étoile qui a donné un résidu, en fait, qui est brillant. Et c'est dans certains points de cette bulle qu'on peut mesurer faire le spectre et mesurer les rays de recombinaison. Et donc on peut cartographier le carbone en différents points de cette bulle. Donc là, vous voyez, c'est des atomes qui auraient un diamètre de 70 microns, donc presque un dixième de millimètre. On s'est aperçu qu'il y avait des sources qui variaient. Alors vous voyez, dans le petit carré noir là qui est dans les images du haut, dans la première image il n'y a rien, dans la deuxième il y a une source qui s'allume, un point noir, et dans la troisième elle disparaît. Vous avez les zooms qui sont en bas. On s'attendait avec l'eau phare à détecter plein de signaux qu'on appelle des transitoires. On en a détecté très peu. On ne sait pas tellement pourquoi l'univers est si peu transitoire de manière aléatoire comme ça, à basse fréquence. Et ça pourrait être dû au fonctionnement de l'eau phare. Et bon, si vous avez des questions, j'essaierai d'y retenir. Alors moi, je suis plus système solaire, donc avec des gens de mon équipe, on a observé Jupiter. Vous voyez les ceintures de radiation de Jupiter qu'on a observées aux plus basses fréquences, qu'on a imagées en fait, aux plus basses fréquences jamais observées. Alors ça, c'est intéressant parce que les très basses fréquences permettent d'avoir accès à des électrons de relativement basse énergie. Vous voyez qu'en rouge, c'est les contours d'émissions obtenues par l'eau phare. En noir, c'est les contours d'émissions obtenues à beaucoup plus haute fréquence par le VLA américain. Vous voyez que les contours de l'eau phare sont beaucoup plus étendus. Ça donne des informations physiques sur la distribution des électrons près de Jupiter. Et on a comparé ça à des simulations faites par des théoriciens, à des spectres. Ça donne plein d'informations sur ce qu'on appelle la magnétosphère de Jupiter. Maintenant, on rentre d'abord dans un peu de mathématiques atroces, mais je ne rentre pas dans les détails du tout, on ne vous en fait pas. Et ensuite, des belles images. Ce qui limite vraiment les images qu'on fait avec l'eau phare, c'est vraiment les fluctuations de l'ionosphère et puis le fait que l'instrument est fait de plein de stations très éloignées. Donc, ce n'est pas du tout un disque comme un télescope normal. C'est plein de petits points comme ça qui donnent une réponse instrumentale très tordue comme vous avez vu tout à l'heure quand on va jouer avec le logiciel. Mais l'avantage, c'est que le signal est entièrement numérisé. Et donc, on peut faire de l'optique adaptative pour étalonner à la fois l'instrument et l'ionosphère et arriver à récupérer la meilleure image possible. Mais ça demande des calculs extrêmement lourds et extrêmement compliqués. On prend des milliards de mesures et on va les faire passer dans des équations qui ressemblent à ça. Alors, ces équations, rassurez-vous, je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais ce qu'on peut dire simplement, c'est que les mesures, c'est ce qui représente un bleu à gauche et puis ces mesures résultent d'une combinaison du ciel qui nous intéresse qui est la zone rouge avec des parties d'étalonnage qui sont à gauche et à droite dans des combinaisons ce qu'on appelle matricielles, donc mathématiques compliquées. Et il se trouve qu'il y a un cadre mathématique qui a été posé dans les années 90 par un chercheur néerlandais avec une collaboration avec un chercheur australien dans une série de trois articles. Et en France, il y a un petit nombre de gens qui sont devenus des spécialistes extrêmement pointus de l'imagerie radio qui en ont fait vraiment une spécialité nationale, un collègue de l'Observatoire, Cyril Tasse. Ils ont développé des méthodes mathématiques extrêmement puissantes pour aller toujours plus vite, toujours à plus haute qualité. Et donc, j'avais dit que je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà ce qu'on obtient. En fait, au lieu de faire, d'appliquer les calculs mathématiques sur des images globales du ciel, on va découper notre ciel en facettes de manière, par le calcul et faire des calculs parallèles sur toutes les facettes. Le résultat des courses, c'est qu'avant que ces algorithmes soient mis en place, les meilleures images de l'Observatoire qu'on arrivait à faire ressemblaient à ça. Elles étaient déjà très bonnes puisqu'il y a plein de sources ici qu'on ne voyait pas avant à ces fréquences-là, mais vous voyez qu'autour des sources intenses, il y a plein d'artefacts qui sont ces rayons-là qui ne sont pas réels et des trucs comme ça. Avec les nouveaux algorithmes, on a obtenu ça. Vous voyez que les images sont infiniment meilleures, mieux résolues, permettent d'aller beaucoup plus profond. On a montré que ces algorithmes qui s'appellent par exemple Didi-Facette peuvent s'appliquer sur n'importe quel radiotélescope, n'importe quel interféromètre. Vous avez vu juste avant le résultat sur l'OFAR, mais ça, c'est le résultat sur, alors je ne sais plus en haut où ça doit être le radiotélescope néanmoins de Westerbork et en bas, c'est Merkatt, le nouveau radiotélescope sud-africain. Là, vous avez les deux images qui sont les images non corrigées passées par le même algorithme que vous voyez parce qu'elles sont énormément améliorées. Tous les artefacts disparaissent. Sur la base de ces algorithmes qui sont non seulement de très haute qualité mais très rapides, le groupe qui fait la cartographie du ciel avec l'OFAR, le groupe Survey, s'est lancé grâce à ça parce qu'ils ne pouvaient pas avant. Avant, les algorithmes n'étaient pas assez performants et ils ne faisaient pas d'assez bonnes images et ils n'étaient pas assez rapides. Il fallait des jours et des jours pour analyser une heure d'observation. Là, ces algorithmes ont permis d'aller beaucoup plus vite, bien meilleure qualité et donc la cartographie du ciel a commencé. On pointe le ciel à différents endroits. Chaque pointage fait plusieurs degrés des dimensions et on fait des cartes comme ça, des patches. On va faire un patchwork et là, on a fait une partie du ciel. On a recouvert pour le moment 25% du ciel avec plus de 3000 pointées de 8 heures pour couvrir l'hémisphère. Donc, on n'a pas tout fait. On obtient une résolution de 5 secondes d'arc avec une très haute sensibilité. C'est une unité qu'on appelle des micro-janskis par faisceau mais ce n'est pas grave. ça produit des volumes de données considérables, des péta-octets de données mais c'est un survey qui est plus sensible et à plus basse fréquence que tout ce qui a été fait avant. Et pour vous l'illustrer, je vous montre par exemple ça, c'est ce qui se faisait de mieux avec le premier survey fait par le VLA. Le VLA, c'est l'interféromètre au Nouveau-Mexique fait de paraboles de 25 mètres et là, c'était à 1,4 GHz. Donc, vous voyez, on détecte des petites sources très faibles dans les petits cercles dans l'image. Voilà le même champ observé beaucoup plus profondément par le même instrument. On commence à voir apparaître des sources mais c'est un peu, ce n'est pas très beau. Et voilà maintenant ce qui est obtenu par l'OFAR à 150 mètres, c'est une fréquence beaucoup plus basse. Donc, en principe, on est dix fois plus bas en fréquence donc les images devraient être des patates dix fois plus étalées. Et grâce à la taille de l'OFAR et à sa capacité, voilà ce qu'on observe. Vous voyez qu'on a des zooms sur des galaxies absolument incroyables. Ça, c'est le zoom sur une galaxie radio. L'image d'origine fait des dizaines de milliers de pixels de côté. Et si on compare à l'image optique, vous voyez qu'on obtient des informations considérables en plus. Alors là, juste pour le plaisir des yeux, voilà des images radio faites par les surveilles de l'OFAR avec des zooms sur quelques objets particuliers. Vous voyez qu'on a des objets vraiment incroyables. Ce sont des images radio, tout ça. Voilà. Des filaments, des jets émis. Donc, l'univers n'est pas du tout le fleuve tranquille, l'étang calme qu'on pourrait croire. Alors, à beaucoup plus grande échelle, maintenant, on a des amas de galaxies. Vous voyez ces espèces de filaments incroyables entre les amas, ces jets avec des espèces de bulles de blocs. On a l'impression qu'on a un chapelet comme si le trou noir avait eu des bouffins successifs qui s'éloignent petit à petit. Des interactions, des choses incroyables. Alors, voilà des amas où on combine des images radio en rouge et en rayons X en bleu. Et donc, vous voyez le genre de morphologie qu'on a. Et ce sont vraiment des structures immenses à l'échelle. 500 kg par sec, c'est-à-dire 500 000 par sec, c'est-à-dire 1,5 million d'années-lumière. Donc, quelque chose comme 15 à 20 fois la taille de notre galaxie. Pour le petit trait blanc qui est en bas de l'image en haut à droite. Et ça nous donne les plus grandes structures de l'univers. Là où les électrons sont accélérés presque à la vitesse de la lumière sur des millions de parsec, c'est vraiment la désinformation dynamique sur les plus grandes échelles de l'univers. Par exemple, les collisions d'amas de galaxies. Et c'est comme ça qu'on arrive à les observer. On peut observer des champs magnétiques. Alors, les champs magnétiques donnent les structures... Je n'ai pas le temps d'entendre les détails. Là, c'est un peu long. Donc, je passe. Ça, c'est des structures allongées données par les champs magnétiques qui recouvrent les sources derrière. Là, les images que je vous montrais, c'était des pauses de l'ordre de 8 heures. Les gens de l'Ophare, maintenant, des surveillants de l'Ophare commencent à faire des pauses très profondes sur quelques champs plus limités, 160 heures d'intégration. On descend encore plus profond. Vous voyez là, vous voyez les petites sources intenses avec les queues, là, les idées incroyables qui sont toutes des émissions réelles. Alors, voilà des zooms qu'on peut faire dessus. Vous voyez la morphologie incroyable des galaxies qui apparaît. Et encore, à certains oeuvres, les artefacts où les images sont de très haute qualité. Ça, c'est pour les images. Mais l'Ophare ne s'arrête pas là puisqu'il peut aussi travailler en mode faisceau. Il n'utilise que les stations du cœur de l'Ophare et on va combiner toutes les antennes ensemble pour former des pinceaux très fins pour observer les sources pour lesquelles les images ne sont pas intéressantes. Par exemple, les pulsars. Les pulsars, même si on fait une image, on a un point. Eh bien, en observant, alors, il y a eu un survet de pulsars, pareil, de tout l'hémisphère. Vous avez les cartes, ici, plein de pulsars détectés. Alors, il y a eu 50 qui ont été découverts pour se surveiller. Vous avez la forme des impulsions qui est donnée là. On a découvert des pulsars qui s'allumaient et s'éteignaient en rayons X et en radio de manière anticorrelée. C'est-à-dire brillant en X, pas brillant en radio et brillant en radio, pas brillant en X. On a découvert des pulsars qui étaient clignotants, qui étaient parfois éteints sur l'image de gauche, allumés sur l'image de droite. En fait, c'est un pulsar qui est dans un système binaire et l'étoile qui est autour de laquelle il orbite, enfin, avec laquelle il orbite, de temps en temps, occulte le pulsar. Et donc, on a les occultations qui sont en bas à droite. On a pu faire une image de la nébuleuse du crabe à la plus basse fréquence jamais observée, 250 MHz. Vous avez à gauche une image faite à 5 GHz par le VLA. En principe, on devrait avoir une image étalée d'un facteur 20 à 250 MHz, comme le rapport des fréquences. En pratique, grâce à la grande taille de l'offard, on a quand même des images qui sont assez bonnes et le point brillant en centre, c'est le pulsar du crabe. On a pu faire des images et des images temps-fréquences à la fois des émissions radio du soleil. Alors là, vous avez une combinaison complexe. Vous avez des images en haut dans trois gammes de fréquences. On a mis le soleil en ultraviolet au centre. Et en bas, vous avez des diagrammes temps-fréquences avec la distribution des énergies sur deux points, sur le petit carré et le petit triangle que vous avez sur vos images du haut. Et donc là, le temps va être balayé. On va avoir le diagramme du bas qui va se balayer. Et quand on va avoir les gammes de fréquences correspondantes, les correspondances sont données par les flèches bleues, quand c'est balayé par le temps, les images vont s'allumer à ce moment-là. Vous allez voir, vous allez comprendre. Regardez la barre blanche. Quand elle passe sur les points intenses, il y a des choses qui vont s'allumer dans les images du haut. Et on voit littéralement les distributions d'énergie en temps et en fréquence en même temps que leur position par rapport au soleil qui s'allume au cours du temps. Donc ça, c'est extrêmement précieux pour faire de la physique solaire. Et ça, c'est à l'échelle de quelques secondes, minutes. Et en revanche, quand on va sur des échelles beaucoup plus fines, de l'ordre inférieur à la seconde, on voit des sursauts très fins, comme en bas à droite, qui viennent ici des images qui sont en bas à gauche. Et alors ça, regardez les petits points qui s'allument ici. C'est avec le cœur de l'eau phare, donc le cœur de 300 mètres de l'eau phare là. On a les signaux, alors là, c'est ce qui sont enregistrés en fonction du temps, reçus par chaque antenne. Regardez le temps qui défile en haut à droite. Le temps qui défile, ce sont des nanosecondes, donc des milliardième de secondes. C'est-à-dire que tout le film qu'on vient de voir couvre un petit peu moins qu'environ un tiers de microsecondes. Et grâce à ça, ces signaux sont formés en fait par l'arrivée d'un rayon cosmique dans l'atmosphère qui va produire une gerbe d'électrons qui va produire des zones radaux. Et avec ces enregistrements ultra rapides, on peut déterminer l'énergie du rayon cosmique incident, la profondeur à laquelle il a pénétré dans l'atmosphère, mesuré sa composition, etc. Voilà. La contrepartie à payer à cette puissance en fait, c'est des sommes d'ordinateurs et de stockage considérables. Donc on a commencé avec l'OFAR avec des ordinateurs IBM-GO qui s'appellent BlueJean, donc des armoires entières et puis maintenant on a des grappes de PC en fait, plus puissantes et moins chères. On a un corrélateur qui s'appelle Cobalt actuellement. Et l'autre contrepartie c'est que les volumes de données produits sont énormes. Ici, c'est une figure qui date déjà de quelques années. Les données sont archivées, alors ce n'est pas les données brutes qui sont archivées, c'est les données pré-traitées et pourtant on a, alors les données l'OFAR sont archivées actuellement sur trois sites, le site Sarah qui est au Pays-Bas, le site Ulish en Allemagne, le site Poznan en Pologne. Les trois sites cumulent actuellement je crois une cinquantaine de pétaoctets de données actuellement. C'est des millions de jeux d'observation et il y a un trafic permanent sur réseau haut débit de l'ordre du gigaoctet par seconde en permanence entre ces sites. Donc ça, c'est des volumes très lourds à manipuler pour faire ces images. Il n'y a pas que l'OFAR, l'OFAR a été le coup d'envoi des réseaux d'antenne à travers le monde. Vous avez en Australie en fait le MWA, Murchison Whitefield qui travaille à peu près dans les mêmes gammes que l'OFAR, la gamme un peu élevée, 70-130mhz, formée de réseaux d'antennes qui ne sont pas dans des tuiles en polystyrène, qui sont directement dans le désert australien, sur des grilles là aussi. Et c'est un instrument qui a permis de faire un survey du ciel. Alors un survey qui n'est pas à très haute résolution, qui n'est pas à très haute sensibilité, mais qui est à plusieurs fréquences, ce sont les fausses couleurs qui sont là, mais surtout un survey de presque tout le ciel. Il y a une partie aveugle, mais comme on est à très basse latitude, c'est presque tout le ciel, quasiment. Et c'est le survey GLEAN, et je vous donnerai à la fin, dans la dernière diapos, une adresse web où on peut aller regarder ce survey à plusieurs fréquences. Annoncé, on était spécialisé dans les très basses fréquences, et donc on a eu, dès le début de notre participation à l'OFAR, dans les années 2007-2008, on a eu l'idée de passer de l'OFAR, qui couvre la gamme en rouge ici, à un instrument qu'on a appelé MénuFAR, qui couvre la gamme en bleu dans le diagramme, c'est-à-dire les plus basses fréquences possibles observables du sol. MénuFAR, en fait, c'est un concept très simple, c'est des antennes plus sensibles, alors c'est la gamme basse fréquence de l'OFAR, au lieu d'avoir une centaine d'antennes, on en met 2000, on en met pas, elles sont plus sensibles elles-mêmes que chaque antenne de l'OFAR, on les combine toutes ensemble pour faire un réseau phasé, comme l'instrument fait à peu près 400 mètres de diamètre et qu'on est à très basse fréquence, il ne va pas avoir une grande résolution angulée, par contre, et il est capable de fonctionner tout seul pour les observations pour lesquelles on n'a pas besoin de résolution angulaire, les pulsars, les sursauts variables, et il est capable d'être connecté à l'OFAR pour les observations pour lesquelles on a résolu à la fois de la sensibilité et de la résolution. Le fonctionnement tout seul, il est déjà opérationnel aujourd'hui, l'instrument n'est pas tout à fait fini, mais il est déjà bien avancé, et la connexion à l'OFAR est en train de se faire actuellement. Cet instrument, il s'appelle NénuFAR, là vous avez un petit film qui a été fait par drone annoncé, donc là c'est vraiment les antennes qui sont sur le sol actuellement, et les petits chiffres qui sont là vous donnent quelques chiffres, donc c'est trois instruments en un, il peut fonctionner comme un réseau phasé, comme un interféremètre autonome, et aussi comme une station géante de l'OFAR, et il a une aire effective qui se compte en dizaines de milliers de mètres carrés, c'est ce qui fait sa sensibilité. 2000 antennes qui couvrent la gamme 10 à 85 MHz. Voilà, des groupes de 19 antennes jusqu'à 3 km de distance avec un cœur de 400 mètres, et là encore des volumes de données et de stockage énormes qui sont enregistrés. Voilà, NénuFAR est annoncé à la station de l'OFAR, et lui, quand il se connecte à l'OFAR, il va faire en fait des lignes de base très 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 sensibles. Toutes les lignes de base qui vont être l'OFAR vont être beaucoup plus sensibles que toutes les autres connexions entre les stations, et ça va permettre d'améliorer la sensibilité des images. Alors avec NénuFAR, on a fait beaucoup de techniques, on a développé une antenne, alors l'antenne, c'est la géométrie de l'antenne, c'est une antenne empruntée d'un instrument américain, par contre l'électronique de l'antenne a été développée en France, et la combinaison des deux fait une antenne d'une très très grande qualité qui permet d'avoir un instrument, alors vous voyez la ligne qui fait 1 ici en fonction de la fréquence, c'est la combinaison, la comparaison de la sensibilité de NénuFAR avec l'OFAR. Quand on est au-dessus de 1, on est plus sensible, quand on est au-dessus on est moins sensible. Vous voyez que NénuFAR va être nettement plus sensible que l'OFAR à basse et à haute fréquence de part et d'autre de 50-60 MHz. Il y a des sujets scientifiques particuliers qui sont abordés avec NénuFAR. On a en particulier l'aube cosmique. L'aube cosmique, c'est avant la rayonisation. La rayonisation, je vous ai dit, c'est à la formation des premières étoiles et premières galaxies et ça correspond à des signaux vers 150 MHz. L'aube cosmique correspond à des signaux prédits vers 60-70 MHz et ces signaux sont prédits de deux manières. D'une part, si on regarde la répartition globale de l'intensité du ciel en fonction de la fréquence, on devrait avoir dans la gamme de NénuFAR qui est en bleu ici un creux d'environ 1 dixième à 20ième de degré qu'elle vit, donc très faible, alors que le ciel fait 3 000 ou 4 000 degrés à cette température-là vers 60 MHz, 70 MHz. Et puis, il y a une autre prédiction qui est que si on regarde les fluctuations du fond du ciel, donc les fluctuations ongulaires, ces fluctuations devraient au contraire quand on passe vers 60-70 MHz être beaucoup plus intense. Donc ça, c'est le creux. Et en 2018, il y a un petit instrument australien qui s'appelle EDGES qui a cru détecté dans une mesure globale sur tout le ciel ce creux. C'est la figure que vous avez ici qui a été publiée dans le Norti de mon nature. Ça a beaucoup ému la communauté, ça a excité tout le monde, sauf qu'il y a plusieurs problèmes, c'est que ce creux il est beaucoup plus profond que ce qui était prédit, au moins 3 fois plus profond, et il est beaucoup plus plat et large que ce qui était prédit. Et ça, il faut tordre la théorie d'une manière qui n'est pas très satisfaisante pour arriver à expliquer ce creux. Et donc, on a absolument besoin de confirmer ou d'infirmer ce résultat. Et pour ça, Nénuphar va attaquer le deuxième type de... On ne va pas refaire cette mesure globale qui aurait le même problème. On va attaquer le deuxième type de mesure qui sont les fluctuations. Regardez, vous avez ici la figure du bas à gauche c'est les fluctuations et la figure en bas à droite c'est le spectre des fluctuations. Et vous voyez que... Et ce sont les fréquences qui défilent. Quand on passe vers la gamme qui correspond à peu près à... Je vais venir à peu près à la gamme du trou, 60-80 MHz, les fluctuations vont augmenter considérablement. Et ce sont ces fluctuations qu'on va essayer de mesurer avec le réseau Nénuphar qui peut faire des mesures de corrélation des images. Alors pour ça, on fait des images autour du pôle Nord-Céleste. Alors ça, c'était les images pour le moment avec simplement l'instrument de 400 mètres. Là, les images vont être plus fines maintenant qu'on va passer à 3 km. On a des sources qui sont détectées qu'on reconnaît ici. On enlève toutes ces sources de l'image et ce qu'on regarde maintenant, c'est le noir entre les sources. Et c'est ce noir qui nous permet... Alors on part des mesures en bleu, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les mesures en bleu, c'est l'intensité. On passe ensuite en polarisation les mesures en noir et la bande grisée, c'est la qualité qu'on espérait atteindre. Et vous voyez qu'on l'atteint en fait. Et donc, on espère avec quelques centaines d'heures d'observations maintenant être capable déjà de confirmer ou d'infirmer la mesure de Hedges, ça, ça va être déjà précieux, et ensuite éventuellement de détecter vraiment le signal de l'eau du cosmique. Donc juste avant la formation des premières étoiles et galaxies. Un autre sujet très important, c'est les étoiles et les exoplanètes qui sont autour. Les étoiles peuvent produire des... Ça, c'est une vision d'artiste. Les étoiles peuvent produire des émissions radio. Il y en a qui ont été observées, des sursauts radio, vous voyez, qui sont en bas ici, qui ont été observés à des fréquences élevées de l'ordre du gigahertz. On aimerait les observer à très basse fréquence parce que ça nous permet de nous comparer aux émissions radio solaires. Et les planètes, vous allez voir juste après que Jupiter émet de très fortes émissions radio et on voudrait détecter des émissions radio analogues provenant des exoplanètes. Avec l'eau phare, on commence à avoir des sources qui montrent le goût de leur nez et qui pourraient être ces planètes. Ce n'est pas encore sûr. Ce sont les points brillants et les courbes qui sont en bas à droite ici. Mais on voudrait comparer ça avec l'énuphare. Et on a fait de la théorie avant pour savoir comment observer. Et la théorie, je ne vous donne pas le détail, c'est des articles que j'ai faits en particulier moi-même, à partir de points mesurés d'un système solaire qui sont les points en bas à gauche, on fait des prédictions qui sont les deux droites qui sont sur l'image. Et ce qu'on prédit, c'est que les Jupiter chauds, qui sont très près de leur étoile qu'on a découvert par dizaines depuis 1995, ces Jupiter chauds devraient être des émetteurs radio très importants. Et quand on fait des prédictions théoriques, les courbes en mauve donnent, alors en orange c'est les sensibilités de l'enuphare, en mauve de ménuphare si on pose suffisamment longtemps, et tous les petits triangles sont les prédictions de fréquence et d'intensité pour les exoplanètes connues. Et vous voyez qu'il y a quelques dizaines de triangles au-dessus des courbes de mauve et c'est ceux-là qu'on espère détecter et sur lesquels on travaille actuellement. Avec l'enuphare, les premiers résultats qui ont été obtenus dans la première année de l'utilisation, c'est vraiment sur les pulsars. Sur les pulsars, l'enuphare est assez sensible pour observer chaque impulsion dispersée comme le diagramme que je vous montrais tout à fait au début. Et voilà un portrait de famille de toutes les impulsions observées de 150 pulsars détectées avec l'enuphare. Et puis voilà leur distribution en coordonnées galactiques. Les losanges mauve sont des pulsars millisecondes qui tombent très vite sur eux-mêmes. Et voilà comment ils se répartissent dans le voisinage du Soleil. Et ça, c'est mieux que ce qui avait été fait à basse fréquence par n'importe qu'un instrument au monde. Il y a la moitié de ces détections qui sont les nouvelles détections à basse fréquence. On a pu détecter par exemple le même objet à plein de fréquences différentes. On a vu que la forme de la courbe dépendait de la fréquence. Ça permet de comprendre que l'émission radio des pulsars, c'est comme un entonnoir en fonction de la fréquence à partir du cône. C'est cette largeur, vraiment, ça permet de la cartographie. On a observé un pulsar très rapide, voilà un pulsar détecté avec l'énuphare qui fait un tour sur lui-même en 16 millième de seconde. Donc 60 tours par seconde. Il est presque à la limite de rupture. Et voilà le pulsar le plus lent découvert par l'offard. Il fait 23 secondes pour faire un tour, mais il n'avait pas été détecté à basse fréquence et l'énuphare l'a fait. Et puis le pulsar du crabe qui est bien connu, lui a très fréquemment toutes les quelques minutes des impulsions géantes qu'on détecte très bien. Voilà Jupiter, vu par l'énuphare. Alors c'est là aussi comme on l'a montré avant en temps et en fréquence. Donc ça, Jupiter est facile à détecter parce qu'il est intense. On détecte l'intensité et la polarisation et on peut le détecter à très haute vitesse. Donc ça, c'est des fractions de secondes. On peut mesurer ce qu'on appelle la rotation faraday. Les rays qui sont ici donnent des informations sur le champ magnétique. Et ce qu'on veut, c'est détecter l'analogue de ces émissions maintenant provenant d'exoplanètes. En fait, c'est avec l'énuphare. Il y a des observations solaires, je passe. Il y a des observations là aussi de gerbes d'électrons dues à des rayons cosmiques et dues à des rayons gamma. Également observées avec l'énuphare. Et on va même rechercher des signaux extraterrestres en analysant très finement les signales en fréquence. Vous avez la liste de tous les radiotélescopes du monde qui participent au programme CETI. Et l'énuphare, c'est le deuxième dans la liste. Ici, il en fait partie. Et alors, comme il y a beaucoup de scientifiques qui trouvent que CETI, ce n'est pas très sérieux, en fait, on s'est arrangé pour que toutes les observations de CETI sont des observations qui se font automatiquement en parallèle des observations astronomiques de l'énuphare. Il n'y a pas besoin de temps spécifique pour CETI. Pendant que la révolution se produisait à basse fréquence, avec l'OFAR, l'énuphare, le MWA, etc., les grandes paraboles ne sont pas restées inactives. Et par exemple, très récemment, on a cette galerie de portraits de Venn-Steller qui ont été faites avec ALMA, donc les antennes millimétriques, sub-millimétriques qui sont au Chili. Et là, ce sont des images d'étoiles et les nébulosités qu'on a autour, ce sont les vents émis par ces étoiles, les vents de matière et les chocs qui produisent autour de ces étoiles. On a eu le précurseur, le radiotélescope sud-africain MERCAT, qui est donc en Afrique du Sud, qui a produit cette image du centre-galaxie, du centre-galaxie, donc il le voit parce qu'il y a un hémisphère sud, incroyable, avec ses filaments, ses bulles, tout à fait incroyables, qui étaient complètement inconnus. Et récemment, il a montré aussi, alors là, l'image, c'est un zoom arrière, vous voyez, on reconnaît les bulles là sur le côté, il a montré qu'il y avait des espèces de boucles d'émissions géantes émises par le centre-galactique et qui vont vers l'épaule des deux côtés. Et ça, c'est des images tout à fait incroyables qui ont été faites très récemment. Les Chinois, un petit peu dans l'optique de l'énuphare mais à plus haute fréquence, ont fait un radiotélescope comme le radiotélescope d'Arecibo, chinois qui s'appelle FAST, fait 500 mètres de diamètre. Et là aussi, les petits triangles qui le forment peuvent bouger, s'orienter pour faire de l'optique adaptative. Mais par contre, comme il ne fait que 500 mètres, il n'a pas une très haute résolution angulaire par rapport à l'OFAR ou au VLA, il est plutôt très sensé. Il y a la plupart des radiotélescopes au monde qui se concertent, dont celui de l'Ansepte, pour détecter très précisément le chronométrage de beaucoup de pulsars et le chronométrage très fin de ce pulsar qui a servi à avoir un prix Nobel sur les distances des ondes gravitationnelles, détecter des exoplanètes. Maintenant, on voudrait détecter directement les ondes gravitationnelles, un petit peu comme c'est fait par maintenant les interféromètres LIGO et Virgo qui détectent directement les ondes gravitationnelles. LIGO et Virgo détectent les ondes gravitationnelles des fusions de pulsars et de trous noirs et en radio avec les pulsars, on veut essayer de détecter les ondes gravitationnelles des trous noirs géants au centre des galaxies. donc c'est un chronométrage qui doit descendre à la fraction de microsecondes de précision sur des années, des jours, des années et ça, les précisions augmentent régulièrement et si on y arrive, on ne sera très compte. Et enfin, un dernier sujet qui était fantastique aussi, celui-là, c'était en 2007. Il y a des nouveaux sujets tout le temps, en ce qu'on a eu, en 2007, il y a cette espèce d'impulsion qui va de gauche à droite sur mon image et de haut vers le bas qui a été détectée en réanalysant les données de Parx. C'était une impulsion radio unique qui venait de la direction du petit nuage de Magellan, donc sur la carte qui est là, mais elle était énormément dispersée. C'est-à-dire que si on prenait un pulsar de notre galaxie, il ne serait jamais aussi étalé que ce pulse. Et donc, cette dispersion énorme a montré que ce pulse, en fait, cette impulsion venait en fait d'une autre galaxie. on a cru pendant quelques années, pendant quatre ans, on a cru que c'était en fait un parasite. Ce n'était pas possible que ce soit aussi intense, aussi dispersé et unique comme ça. Et puis, à partir de 2011, on s'est mis en découvert de plus en plus et puis là, on est à quelques centaines. On sait maintenant qu'ils sont réels, qui viennent de galaxies lointaines. Ils peuvent venir de millions de parsecs de distance, voire de un milliard de parsecs, c'est-à-dire quand l'univers avait 10% de l'âge actuel. Et il y a une centaine de théories qui ont été proposées, dont une par Fabrice Mottès, un collègue à moi et moi-même, pour expliquer ces sursauts. Alors, si vous avez des questions, je reviendrai. C'est une des énigmes de la radio-astroïde moderne et c'est absolument fascinant et évidemment, comme ils viennent de distances colossales et qu'on les détecte quand même de manière très intense, ça veut dire que les énergies mises en jeu sont absolument fabuleuses. C'est ça qui excite les gens. Alors évidemment, les programmes CETI continuent. Alors CETI, il y a plein de gens qui pensent que ce n'est pas sérieux parce que si on cherche des petits hommes verts, on fait de la pêche à la ligne. Mais en fait, les scientifiques qui travaillent sur CETI sont extrêmement sérieux et ils ont développé des outils technologiques complètement novateurs. Par exemple, c'est eux qui ont inventé le calcul sur Grille, c'est-à-dire la connexion de millions d'ordinateurs à travers le monde sans transmettre de virus pour échanger des morceaux de données. Donc, on peut avoir un économiseur d'écran sous son ordinateur qui, quand l'ordinateur n'est pas utilisé mais qui est branché, va se connecter au site de CETI aller chercher un échantillon de données radios, les analyser. Donc, on utilise la puissance de calcul de votre ordinateur et renvoyer les résultats à CETI. Et on sera crédité si jamais on découvre un signal. Les gens de CETI sont également très sérieux parce qu'ils n'annoncent jamais de détection à la légère. En fait, il n'y a jamais eu de détection annoncée jusqu'à maintenant de ce noix artificiel extraterrestre qui aurait dû être démenti après. Et c'est donc un moteur technologique et puis comme je vous ai expliqué avec le Mufar maintenant, de plus en plus, on fait des observations à CETI en parallèle des observations astronomiques donc sans dédier de temps de télescope à CETI en particulier. Et pour finir, demain, le futur immédiat, c'est un projet sur lequel, un projet mondial sur lequel plein de pays travaillent ensemble, c'est SCA, le Square Kilometer Arrêt, un réseau d'un kilomètre carré de surface d'antenne donc encore 10 à 30 fois plus gros et plus sensible que les réseaux actuels sont étendus sur des dizaines ou des centaines de kilomètres et en plus, ce ne serait pas un réseau mais deux réseaux. La moitié basse fréquence sera en Australie et la moitié haute fréquence en Afrique du Sud et Mercat en est un précurseur. Et voilà la localisation des deux moitiés de l'instrument, la partie basse, la partie moyenne fréquence, des petites vidéos d'artistes sur leur construction et pour le moment, les études sont en train, vous voyez les dates, construction entre maintenant et 2025, avec exploitation à partir de 2027, de l'ordre de 700 millions d'euros au total partagé entre pas mal de pays et les pays, alors il y a des précurseurs, les précurseurs c'est Mercat, on a fait du Sud, le MWVA, il y a des éclaireurs qui sont ceux qui sont les précurseurs qui ne sont pas sur les mêmes sites. Nénuphar en fait partie, Lofar évidemment est le premier d'entre eux et la particularité de ce cas, c'est que les débits de données vont dépasser tout ce qui est imaginable actuellement. Vous voyez, ça c'est des panneaux publicitaires qui vous donneraient de façon à la présentation au PDF, les panneaux publicitaires qui ont été faits par les équipes de com de SCA, ce qui est intéressant c'est les chiffres qui sont en écart et blancs le SCA à moyenne fréquence produit 2 Teraoctets par seconde de données, le SCA à basse fréquence produit 150 Teraoctets par seconde, c'est-à-dire qu'il produit plus que l'équivalent du débit mondial d'Internet aujourd'hui, complet, mondial. Et donc ce débit est tellement monstrueux qu'on ne peut absolument pas stocker les données même 10 secondes. Enfin, 10 secondes on pourrait, mais on ne peut pas stocker une minute ou une heure des données, c'est impossible. Donc les données vont directement du télescope à la poubelle. Vous allez me dire que ce n'était pas la peine de dépenser 700 millions d'euros pour ça. Si, parce qu'en fait, grâce aux algorithmes efficaces et rapides qui ont été développés, on peut, au passage, entre le télescope et la poubelle, extraire les images qui sont des produits d'observation réduite d'infecteurs 1000, 10 000 et qui contiennent l'information scientifique intéressante. Et pour le moment, SCA, c'est une douzaine de pays qui sont des membres, des pays qui ne sont pas encore membres mais qui aspirent à le devenir. La France en fait partie. Ça, ça veut dire que le ministère doit s'engager à investir une centaine de millions d'euros sur 10 ans dans ce cas. Il y a plus de 150 scientifiques en France qui font le forcing pour que ça se produise. Ça s'appelle donner le label à SCA, de très grandes infrastructures de recherche nationale. Bien sûr, participation internationale et on espère que ça va se faire très bientôt. On attend la nouvelle d'une semaine à l'autre et si ça se fait, on sera extrêmement contents parce que la France participera vraiment à l'aventure de la radioastronomie du 21e siècle et l'âge des grands réseaux d'antenne. C'était vraiment le deuxième âge d'or de la radioastronomie et je vais terminer par ces quatre diapos qui sont voilà ce qu'était la radioastronomie en 2005, en 2010, en 2015 et en 2020. Vous voyez que ça se peuple et qu'on va arriver à une situation très intéressante. Alors, j'avais encore quelques diapos mais là je crois que si il est 10h20 je vais m'arrêter là et je vous remercie. Je vais juste mettre la dernière diapo ici qui est voilà pour aller plus loin je vous laisserai quelques adresses de sites intéressantes.